Bonjour à tous Merci d'être venu cet après-midi Pour notre premier ciné-débat De cette saison culturelle Je remercie Bernard Barbeau, notre premier adjoint Qui a eu l'idée De nous parler On a les conférenciers aujourd'hui De nous parler des serpents De nos campagnes Je remercie Clément Leroulet et Ruy Ferreira D'être avec nous aujourd'hui Qui vont nous parler de leur De leur passion Il nous expliquait tout sur ces reptiles Qu'on a également Sans vous faire peur sur Saint-Aubin Mais ça Clément vous l'expliquera avec Ruy Les serpents de chez nous J'en profite également Pour vous parler de notre prochain ciné-débat Qui sera ici même le 20 novembre Donc sur un thème Complètement différent Qui est le mental et le sport Voilà donc le 20 novembre Notre prochaine date de la saison culturelle Je vais passer le micro à Clément J'en ai un C'est bon très bien Bonne conférence à tous Merci Merci beaucoup Alors écoutez déjà merci beaucoup d'être là Et avant de démarrer notre petit exposé aujourd'hui Puis de vous montrer les vidéos On a tourné effectivement avec les acteurs locaux Donc les serpents de Saint-Thomas de Bédocs Et bien je tenais à avoir un petit propos au liminaire Pour vous présenter un peu la façon Justement pour se dérouler les choses Tout d'abord je vais commencer Par la façon dont on conclut parfois A savoir les remerciements J'aimerais remercier la mairie de Saint-Aubin Parce qu'elle nous a vraiment facilité la tâche J'aimerais du coup remercier le maire Monsieur Christophe Duprat Et son premier adjoint Bernard Barbeau Du coup avec qui nous avons eu le cas de l'échanger Qui nous a ouvert véritablement Toutes les possibilités qu'on voulait explorer En nous disant qu'on pouvait parcourir la commune Comme on le souhaitait A la recherche justement de ces serpents Merci encore à Xavier Destoc Avec qui du coup on a échangé Pour l'organisation de cet événement Et pour l'ensemble de l'équipe municipale Qui nous a toujours très bien accueillis sur la commune J'aimerais aussi Et bien je crois qu'on est dans la salle Hermès C'est ça aujourd'hui Je trouvais que le clin d'œil était rigolo Parce que je sais pas si vous le savez Mais Hermès du club du grec A pour attribut notamment Son fameux bâton Autour duquel s'enroulent deux serpents Donc je trouvais que le clin d'œil était plutôt sympathique Qui s'appelle le caducé Voilà Donc je voulais rajouter un petit peu ça Et présenter également Bah qui nous sommes Effectivement nous sommes deux passionnés De serpents Alors Rui du coup Qui était avec moi M'a entraîné Donc à Saint-Aubin En me disant Parce que j'ai pris une grande expérience De terpétologie D'accord ? Donc de recherche Il y a tellement des aliments en nature C'est un passionné d'amphibien Également Rui si vous voulez lui faire plaisir C'est très très simple Vous le ramenez près d'un foin de baux D'accord ? Un marécage Tout ce que Là où vous n'iriez pas mettre les pieds Lui il va les mettre D'accord ? C'est à dire qu'il va rentrer à l'intérieur Et tout à coup Au bout de dix minutes Bah forcément s'exclamer Oh incroyable Un triton marbré D'accord ? Des choses comme ça Donc c'est le genre de personnages Donc idéal pour m'accompagner Sur ce genre de truc là Et donc bah Moi je suis fondé Moi je suis aussi un passionné De serpents Et donc j'ai créé Il y a quelques années de ça Maintenant une chaîne YouTube Justement Qui s'intitule Le mon petit biton Pour en parler Et pour les faire découvrir aux gens Les serpents Et d'autres reptiles Donc aujourd'hui La façon ça va se dérouler Et bien On va vous proposer Une petite présentation Qui va s'articuler Autour de deux points principaux La première partie C'est donc moi Qui vais la présenter Ça va être un petit peu Notre vision des serpents Parce que justement Là au cours d'échange Déjà un petit peu Avec certains parmi vous Certains se lui voient En me disant Ah là là J'ai des gens Qui sont faux piques des serpents D'accord ? Alors on va voir un peu D'où est-ce que ça peut venir Et puis d'autres personnes Qui sont d'une façon Moi j'ai des serpents Un peu partout chez moi Je pense à monsieur A tout à l'heure Qui est passé nous voir Et du coup C'est vrai qu'on va voir Un petit peu quelle relation Avec eux Et puis juste derrière On verra Donc l'exemple de Saint-Aubin Plus précisément Avec du coup Notre vie qui va vous dire Quel serpent Est-ce que vous avez Sur la commune Avec en fait Lesquels vous cohabitez Sans même parfois Vous en rendre compte Mais ça on vient de le dire Alors Donc les serpents De l'opin de Paris Commençons Donc sans plus tarder J'ai commencé par parler Un truc qui vous dit Peut-être pas grand chose C'est-à-dire systématique Alors systématique C'est un terme Qui peut paraître Un petit peu compliqué Comme ça Je vous rassure La sûre Elle est bien plus ludique Mais c'est très important Parce qu'en fait Il faut se rendre compte Que les serpents Et les animaux en général On les considère Pas forcément On ne les a pas pris en compte Depuis si longtemps Que ça en réalité La systématique C'est donc la discipline Des sciences naturelles Et l'histoire naturelle Qui a l'objet D'inventorier Tous les organismes vivants Que ce soit végétal Animal Existant ou inexisté Et donc pour cela On va faire la description Détaillée Vous voyez qu'ici On va parler d'anatomie De physiologie Donc là c'est la description Et quand maintenant On relance des recherches Et quand sur ces animaux Par exemple Pour les serpents On déclenche des caractéristiques Comme ça physiologiques Mais aussi l'écologie La distribution Alors quand on parle De distribution On parle des zones On va les trouver En fait C'est ce qu'on appelle Les zones de répartition Géographique notamment Donc où est-ce qu'on va les trouver Sur notre territoire On va les nommer Sans ambiguïté Comme on dit Vos moyens d'un bilan Ou triombe latin Alors par exemple Là nous On va parler tout à l'heure De la boule au vert et jaune Dont on avait déjà discuté Avec le monsieur Le son nom latin C'est hier en fils Viridi Fabius C'est un peu plus compliqué Mais c'est vrai Que ça va permettre Justement de les nommer Avec précision En fonction de règles Très strictes Et enfin Tout ça va nous permettre De rassembler Les différentes espèces Qui ont des caractères communs À l'intérieur D'entités hiérarchives Sont entendu De grands groupes Qui sont prédéfinies Qui correspondent A certaines caractéristiques Le genre, la famille, l'ordre La division, la classe Etc Le monsieur qui a fait tout ça Et bien c'est un Suédois Figurez-vous Qui s'appelle Karl-Ramliné Donc en 1707-1770 On est en plein On est en plein Paré des Lumières Et donc ce monsieur Donc comment c'est Justement tout ça Alors vous voyez que Si jamais je vous parle de ça On va pas aller plus loin En détail Mais si jamais je vous parle de ça C'est pour vous dire que C'est finalement assez récent Qu'on s'intéresse Véritablement À ce que sont ces animaux Et qu'on essaie précisément De les décrire Et donc parmi ces animaux Et bien Il y a notamment Les reptiles Alors je vais commencer Par vous poser une question Et vous demander Ici Sous nos latitudes Alors on va prendre Saint-Aubin Mais pas que D'accord Mais on va Sur le territoire français Quand même un peu européen On va rencontrer surtout Trois types Trois grandes sortes De reptiles Et est-ce que vous êtes capables De les nommer Je vais vous faire participer Un petit peu Des grandes familles Comme ça Vous n'avez pas d'idée ? Le lézard Exactement On veut la main du coup Donc là Quand il y a des lézards Ensuite La petite bête noire Et jaune Elle est salamombre Alors ça Ça va être encore Un petit peu On va pas dans les reptiles Le choubo-joubo Je parle du coup Vraiment des reptiles Entre-telles Les tortues Les tortues Exactement Et Les proponus Ça On va pas les croiser chez nous Si vous croisez Un proponus par ici Bon courage Il faudrait le signaler Parce que naturellement Par contre On ne les voit pas Donc on va en parler Pas mal aujourd'hui Les serpents D'accord Donc effectivement Les premiers Donc ce sont les serpents Avec donc Ce qu'on appelle aussi Les ophidiens Le deuxième Donc les lézards Les sauriens Et les tortues Les kéloniens Alors maintenant Je vais vous poser Je vais vous faire Une deuxième question J'ai décidé Je vais vous faire Participer aujourd'hui Si je vous propose D'aller vous promener En nature Lequel de ces animaux Allez-vous préférer Croiser Et je vais reprendre Mes trois photos En vous disant Lesquels sont La première C'est donc Les fameux serpents La vie pérastique D'accord Le deuxième C'est le lézard On se fait Un peu plus Et qui préfère Croiser la Cistute D'Europe Et bien vous savez quoi Alors j'ai pas fait les comptes Mais ce que je vois C'est que Ce qui est sûr et certain C'est que le serpent Arrive en dernier Je dois vous avouer Je dois vous avouer un truc C'est que je m'y attendais Un peu Il n'y a que nous En fait Qui souvent Sont complètement Marguer Croiser les serpents Alors Donc pourquoi Est-ce qu'ils ont Si mauvaise réputation Parce que vous voyez Bien d'accord Que vous-même Quand je vous propose De croiser Ces trois Qu'est-ce qu'il Bah vous le choisissez Pas le serpent En général Alors On va vite fait Se rendre compte Que c'est notamment Du beaucoup A leur place Dans la culture populaire En réalité Les serpents Ils sont pas si mangent Que ça Et c'est ce qu'on va D'accord D'écrire Si jamais Vous voulez pas Les croiser La vipère C'est parce que Vous savez Qu'il y avait une muse D'accord Et parce que Vous vous dites Tiens Ça va être potentiellement En jaune Alors que le bêzard Au soleil Il ne vous semble pas D'accord Spéciellement en jaune Ni la tortue Ils peuvent mordre Les tortues Ou alors même Les lézards D'accord Alors pour sûr On va faire très mal Sur les arrosmi Qui est un gros lézard On va le montrer On est quelqu'un Qui a dessiné C'est quelque chose Qui effectivement D'accord Peut être très beau Et Du coup On va voir Quelle est Cette fameuse place Dans la culture populaire Alors je sais plus Trois exemples Qui vont montrer En fait Où vient Notre peur En fait Et notre crainte De ces animaux Le premier Ça va être En fait Donc L'exemple Du serpent Dans le chapitre 3 De la Genèse Alors on va Mettre à l'Ancien Testament Et voyez que vous avez Juste à côté D'accord Une iconographie Avec Adam et Ève Et la scène Du péché originel Et ce que vous observez C'est qu'autour De l'arbre de corps Où vous avez Justement Donc le fruit défendu Vous avez ce serpent Qui est enroulé Alors Voici le passage Du chapitre 3 Je ne vais pas tout vous lire Mais j'aimerais Quand même remarquer Quelques phrases Ça commence dès le début Tout en haut Regardez Le serpent était Le plus rusé De tous les animaux Des champs Ici rusé Il faut bien comprendre D'accord Que c'est bad Un peu vicieux Et du coup Donc ce serpent Lorsqu'on va lire Un petit peu la suite On va se rendre compte Que donc il va inciter Ève A désobéir A Dieu Et à donc Manger le fruit défendu Ça veut dire que là Vous avez vraiment Encore un fait D'accord Un serpent C'est le premier animal Qui apparaît Justement dans le texte religieux D'accord Et donc directement C'est le vice Et si vous regardez A la fin Du passage Donc Dieu intervient Et dit Va faire prendre conscience À Adam et Ève Qu'ils ont fauté En ne l'écoutant pas Et donc en écoutant Ce fameux serpent Et il va décider De punir Ève Et Adam Et également D'accord Le serpent Et je vais vous lire Justement un petit peu Donc ce qui est marqué C'est dans les 5 dernières Regardez Et l'éternel Et Dieu dit à la femme Pourquoi as-tu fait cela ? La femme répondit Le serpent m'a séduite Vous voyez qu'encore une fois On a un côté un peu vicieux Et j'en ai mangé De la pomme L'éternel Le dit au serpent Puisque tu as fait cela Tu seras maudit Entre tout le métal Et entre tous les animaux Des chambres Tu marcheras sur ton ventre Et tu mangeras de la poussière Tous les jours de ta vie Vous voyez que ça commence Déjà pas terrible Je mets très vite L'imitié Entre toi Et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci T'écrasera la tête Et tu lui blesseras Le talon Bah vous voyez qu'encore une fois On va dire que niveau relation Ça aurait pu le mieux démarrer D'accord ? C'est-à-dire que La femme est condamnée A tuer le serpent En lui marchant sur la tête Et le serpent Lui A la mordre D'accord ? Ça commençait pas terrible Et en plus de ça D'accord ? D'accord ? Dès la Genèse Dans l'Ancien Testament On a des relations compliquées On va se rapprocher un peu dans le temps Mais on va voir que On continue d'accord A être dans des relations difficiles Je vous cite une femme De Jean-Baptain Qui s'appelle Le village Une petite image Que vous avez sur le côté Et vous voyez bien Que là non plus Ça va pas très bien se passer Vous pouvez commencer à le deviner Puisqu'on a un serpent Qui est coupé en trois Et un homme qui tient à l'âge D'accord ? On devine que c'est lui Qui a officié Si j'ose dire Et qui protège D'accord ? Derrière Les deux autres membres D'accord ? De sa famille D'accord ? Hier on avait un débat avec lui Pour savoir si c'était sa femme Ou sa fille Donc c'est pour ça Je te demande de la famille Pour éviter de De me tromper Alors la phrase Si vous permettez Je vais vous la lire Parce qu'il est courte Et on va voir On se dit d'accord Justement ce qui est dit L'intérieur Esorbe compte Qu'un maintenant Charitable autant que peu sage Un jour d'hiver Se promenant A l'entour De son héritage Aperçu d'un serpent Sur la neige étendue Transigeulé Perclue immobile rendue Voilà Donc on se rend bien compte Qu'il y a quelqu'un Qui se promène Et qui voit autre gérer Un serpent justement Qui est en bien mauvais état Que va-t-il se passer ? N'ayant pas à vivre Un quart d'heure Le villageois le prend L'emporte sa teneur Et Sans considérer Qu'elle sera loyer D'une action De ce mérite Il l'étend Le long du foyer Le réchauffe Le ressuscite Alors là Vous avez quand même Quelqu'un qui t'a mis Une bonne action Qui trouve ce serpent Qui est transite froid Il va le ramener Et grâce à lui Le serpent Va retrouver la vie On va voir Quelle va être la réponse De ce fameux serpent L'animal Encourdi S'en appelle le jour Que l'âme lui revient Avec la colère Il lève un peu la tête Et puis siffle aussitôt Là on sent que ça va pas bien se passer Puis Fait un repli Un repli Pardon Putage de faire un saut Contre son bienfaiteur Son sauveur Et son père Quelle ingratitude Quand même D'accord C'est-à-dire que L'homme la ramener la vie Et lui Il vient directement l'agresser Le ingrat Il dit maintenant L'ingrat Voilà dans mon salaire Tu mourras À ces mots Pleins d'injustes courants Je vous incite à partir Que c'est le juste courant D'accord Il fait trois serpents De deux coups Un tronçon La queue Et la tête Vous avez l'image Qu'on a vu auparavant L'insecte sautillant Cherche à se réunir Alors on parle d'insectes Ben oui parce que Souvenez-vous Qu'on est avant Carlinet Comme je vous ai parlé tout à l'heure Ça veut dire que les serpents On ne les connait pas encore très bien D'accord On ne sait pas encore très bien Tout ça Donc les serpents Vous voyez Pour Jean La Fontaine Ça fait partie des insectes Ce qui aujourd'hui Me choquerait un peu plus Mais il ne peut y parvenir Et la morale Il est bon d'être charitable Mais envers qui ? C'est là le point Quant aux ingrats Il en est loin Qu'il demeure Enfin Misérable D'accord Et bien là On va en s'en bien compte Que justement C'est bien le serpent Qui est misérable Et ce fameux villageois D'accord Qui est plein de bonne volonté Qui s'est fait finalement avoir Troisième exemple Alors vous avez Je vous ai mis une image C'est un mythe En réalité Qui existe de partout A travers le monde Comme quoi Les serpents boiraient Le lait des vaches Je ne sais pas si vous avez déjà Entendu parler un petit peu de ça Oui Et c'est vrai D'accord Je vous ai mis un petit dessin Là à côté Où il y a cette rumeur Qui dit que les serpents Comme ça des fois S'accrochent contre les vaches Pour aller quelque part Un peu détecter leur lait Et notamment Notamment Priveraient ainsi Les jeunes bébés Et bien du lait D'accord que les vaches Du coup n'auraient plus Alors c'est un mythe tout à fait particulier Alors si je vous dis ça Oui C'est pas tout à fait Média C'est quelque chose de là Qui est valable Dans plusieurs endroits À travers le monde Et alors aujourd'hui On s'est dit Que peut-être justement Que cette croyance Serait dû au fait Qu'on peut trouver des fois Les serpents près des étapes Parce qu'il y a des rongeurs Leur proie Et que donc Vu qu'on voit pas mal Les serpents près des étapes Les gens vont être en train Justement à penser Qu'ils sont là Pour une autre raison Aux Etats-Unis Je l'ai précisé ici On parlait D'accord Des fois de serpents laitiers Je vais vous montrer Donc là Vous avez un exemple De ce qu'on appelle Un lampre peltier stylobulum Souvenez-vous Des faibles en latin Et donc on va appeler En anglais Meal snake Je veux dire Si on traduit vraiment Autrement C'est serpents laitiers Et donc il a été nommé Comme ça Parce qu'on s'était dit Que ce serpent-là Justement Quelqu'un buvait Le lait des vaches Et vous voyez que là Je vous ai mis Un petit insert Avec un article Qui a été écrit Donc sur le site internet Ça m'intéresse Par un livre beau Qui présente un petit peu D'accord Ce justement Ce mythe Qu'elle va heureusement Un peu déconstruire Puisque en réalité Les serpents Seraient bien incapables De digérer Et même d'accord De pouvoir Boire Ça t'a été Exactement D'accord Donc vous voyez C'est encore une rumeur Qui existe par rapport Au serpent Et qui fait Qu'ils n'ont pas forcément Traveillé d'inputation Je vais vous reposer Une question J'ai besoin de vous parler Je vais vous faire Reparticiper Je vais vous poser Une question Parce que je vais bientôt Laisser la parole A vous dire Quel serpent Il y a justement Par chez vous Mais juste avant ça J'aimerais savoir Qui parmi vous A déjà croisé Ou croise même Fréquemment Des serpents Lorsqu'il ou elle Se promène A sa tombée des docks Deux, trois personnes Ou ailleurs Alors c'est une minorité Qui a levé la main D'accord Donc je note Vous étiez un peu moins De dix je crois Et j'aimerais vous poser Une deuxième question Pour tous ceux Qui ont eu la main Pour tous ceux Qui donc Viennent de lever la main Qui s'est déjà fait Attaquer Par un de ces serpents J'entends par là Qui se promenait Tranquillement Et qui a tout à l'heure Vu débarquer un serpent En rampant comme ça Qui est venu l'agresser Qui peut lever la main Personne Et bien Écoutez Ça va me permettre De justement Reprendre un petit peu Les deux questions Que j'ai posées Parce que je vais moi-même Vous apporter Les réponses en fait Que j'attendais Et vous allez voir D'accord Que j'avais déjà Préparé Je vais pas être d'accord A vous sur la première Parce que Qui a déjà croisé Croise régulièrement Des serpents Lorsqu'ils veulent se promener En fait tout le monde Ça se trouve En bon moment Ici aujourd'hui Vous avez croisé des serpents La vérité C'est que vous les avez pas eu Et ça veut pas dire Qu'ils étaient pas là Ça veut dire Que vous avez marché à côté Et qu'ils étaient blottis Sans doute Que ça se trouve Que vous êtes passé À même pas un mètre de Et que vous n'avez même pas Rendu compte Et je peux vous garantir Par contre Que tout le monde ici Lorsqu'il va se promener Croise des serpents Vous avez croisé les hypers Vous avez croisé les couleurs Vous avez croisé les serpents Mais en fait Vous ne les voyez pas Parce que même nous Je peux vous assurer Quand on les cherche Et on fait attention À bien ouvrir les yeux Et des fois on les voit pas Et deuxième réponse Parmi tous ceux D'accord Vous me l'avez là Et bien effectivement J'ai pronostiqué personne Parce que Je commence à t'aborder De ces petites questions Et on sait bien Qu'en réalité Si jamais On ne va pas les chercher C'est sûrement pas eux Qui viennent justement D'accord Vous apprécier Et donc ça va permettre De passer La parole des hommes Aru Du coup Qui va vous parler Des serpents Véritablement À Saint-Aubin Ici Bonjour On m'entend bien Avant de vous parler Des serpents Saint-Aubin J'ai vu une dame Qui se demandait Pourquoi les salamandes N'étaient pas des reptiles Parce que les salamandes Ce sont des amphibiens Comme les grouilles Comme les crapauds Comme les tritons C'est juste que les amphibiens Sont dissuissants Deux branches Ceux qui gardent la queue Après la métamorphose Après le stade de Tétard Donc les tritons Et les salamandes Les salamandes Qu'on va retrouver Plus dans les forêts Ou sur les houtes Et les tritons Qu'on va retrouver Dans l'eau Et les anours Ceux qui ne conservent pas La queue Donc les grenouilles Et les crapauds Et les rennettes Et tous ces animaux Donc oui Les salamandes Sont bien des amphibiens On a tendance A les confondre Avec les djegos Ceux qui montent Sur les murs Et souvent Quand on va dans certains pays Ils en mettent Les mêmes couleurs Parce qu'ils les confondent Mais la salamandes C'est bien amphibiens Et elle a plus à voir Avec les grenouilles Qu'avec le reptile De rien Et le monsieur Qui pensait avoir C'était fait mort Par les arancelés C'était sur la commune En fait j'en ai pris un Derrière un brelet Et ça n'a pas lui lui plaire Donc il a mordu C'est comme une décharge C'est atroce Je pense qu'on confondre Avec les arancelés Qu'on a partout ici Mais qu'on a beaucoup Ici Qui ressemble à celui-ci Celui-ci est encore plus gros Le lézard rosselé Le lézard rosselé Le lézard d'Europe Et il est protégé De nos castons Donc les arancelés Un peu plus rares à voir Nous on peut le voir Que je lui mêle parfois Donc très compliqué C'est très très créatif Et donc on va On va vous parler Des serpents d'ici Donc Mais avant De vous parler Des serpents Qu'on peut croiser ici Je voulais vous demander Si vous connaissez Des noms de serpents Et de ceux-mêmes Que vous auriez croisés Ça prend un spik Ça va dans Saint-Auva vous dire ? Ouais dans Saint-Auva La couleur au collier Effectivement La couleur au collier Qui est très très commune J'ai entendu Vipère Vipère à spik Un autre ? La question de monsieur c'est Quel serpent est-ce que Vous allez pouvoir croiser Ici à Saint-Auva C'est la question Que le voisin On a posé là sur l'écran Est-ce que Quel nom vous pensez ? Et quel nom est-ce Que vous leur donnez ? Couleur Donc il y a la couleur au collier Du coup on a dit Donc la Vipère à spik Couleur au disculap Couleur au disculap D'accord Couleur au disculap Alors on n'en croise pas ici Malheureusement Mais il faut se rapprocher Plus du personnage cachant Pourquoi pardon ? Comment ? Je voudrais vous arrêter Parce que D'un rappel entre jeunesse J'avais 13 ans Sur les bords de jade J'ai eu un gros machin Un gros machin Un gros machin Que vous pensez D'une couleur d'esclaves ? C'est une couleur d'esclaves Elle était verte Jaune marron Marbrée A peu près 2 mètres de long Et gros comme là Ok Moi je pense que c'était Une couleur à collier C'est certaine mesure J'ai eu 2 mètres Dans la jade Mais C'était grand Ouais j'imagine C'est possible qu'il y ait eu Des couleurs d'esclaves Non mais c'est juste Que ça n'est bien C'était en 1913 C'est très bien Très bien Je m'occuperai chaque année Je m'appelle un peu Dans la camale du Faux C'est la mule Qui est responsable Du site Ornithologique De Bruges Qui m'a dit Quand je lui ai montré Les photos C'est une couleur de soudain D'accord Et c'était sur la commune Vous m'avez dit La dernière fois Que j'ai récupéré sa mule La mule mesurait 1 mètre 43 Ouais Ça monte très haut C'est juste beaucoup plus fin Mais ça monte C'est juste pas très En longueur Mais la mule Donc c'est une belle Qui va y faire un mètre 5 Alors nous Vous parlez du coup Des cadres qui sont révectoriés Vous parlez des cadres Qui sont Des furisables en fait Qui sont confirmés Sur la commune Donc une Qui a été ajoutée Il y a seulement 10 ans Mais globalement C'est pas mal Ce que vous nous avez dit Voilà C'est très intéressant Du coup Donc la première Je te lance Ouais La première C'est la couleur à collier Comme le monsieur l'avait souligné La couleur à collier C'est celle qu'on va Voir le plus facilement Parce qu'elle est Inféotée au milieu aquatique On va vraiment la croiser Au bord de l'eau Les pêcheurs On a l'habitude de la voir Elle est reconnaissable A son petit collier L'air à la tête Blanc Et Et celle-ci Je ne vais pas vous en parler plus Parce qu'il y a Une vidéo dédiée sur elle Qu'on va vous en parler Juste après On va passer à la prochaine On ne va pas vous donner Plus de caractéristiques que ça Pour ensuite Vous poser certaines questions Par rapport aux préjugés Qu'on laisse à l'animaux On a ensuite La couleur vertégeuse Qu'on appelle aussi Le cincle La marakitaine Qui est vraiment répandue Un peu partout Où le fouet Tant elle disparaît On a un clin d'œil Mais quand on la croise Et elle fait un bruit Dans les puissons Elle est très rapide Et du coup Encore plus dure À la capturer pour nous Parce qu'il faut nous courir Et c'est un serpent Qui a un caractère bien trempé Si on l'attrape Moi je me suis fait mort Je pense une bonne centaine de fois Ça fait pas plus Moi je préfère me faire mort Par ces serpents là Plutôt que mettre mes mains Dans les ronces Mais parfois C'est les deux autant Mais oui c'est un serpent Qui mesure jusqu'à 1 mètre Parfois plus J'ai trouvé un mâle D'un mètre cinquante Au bord de la jale Mais c'est des serpents Assez rapides Et impressionnants Qui peuvent parfois Faire des combats de mâle Au milieu de chemin Et c'est très impressionnant Puisqu'on a l'impression De deux cobras Qui essayent de se tourner L'un contre l'autre Et de se plaquer au sol Du coup il y a un monsieur là Qui a filmé ça Chez vous là Vraiment avec ces deux mâles Qui se tournent un peu autour Qui cherchent en fait A se plaquer L'un et l'autre au sol Et c'est vrai que Quand on voit ça C'est impressionnant C'est un serpent Qui a un régime alimentaire En fait c'est varié En général Les rongeurs Les lézards Parfois les oiseaux Ils peuvent monter dans les arbres Et parfois même d'autres serpents Ils mangent notamment Les lupères Le troisième C'est celui que vous n'avez pas mentionné La troisième C'est la plus fine La plus discrète De nos couleuvres Que j'ai découvert il y a 10 ans Ici Elle n'avait jamais été répertorgée Jusqu'à maintenant C'est la plus discrète Elle passe sa vie Vraiment Même quand elle se réchauffe Elle ne se met pas directement le soleil Elle reste un peu enfouie Dans la végétation Et les débris au sol Et on peut la retrouver parfois Sous les supports Qui restent au soleil Et lui permettent de rester au soleil C'est un serpent Qui ne dépasse pas 60 cm Il est minuscule Et il ne se nourrit que de lézards Notamment des petits lézards gris Qu'on a partout sur les murs C'est un serpent Qu'on va trouver au bord des puissons Et au bord des murs en pierre Vraiment un régime alimentaire particulier Et enfin le dernier Vous l'aviez mentionné La fameuse vipère d'aspi Qui a un aspect un peu poutiné Qui fait 70 cm Pourquoi tu me regardes en disant ça ? Un pur hasard Et qui mesure jusqu'à 60 cm C'est un serpent Très connu Très décrié Et reconnaissable à ça À ses zigzags sur le dos Les olympus douces Il y en a aucun qui fait exception Et aussi à son oeil Fendu comme un chat Verticalement Ils ont littéralement un oeil de chat Et on peut les voir de toutes les couleurs Ça va du gris jusqu'au marron En passant par le jaune ocre Jusqu'au brique Comme sur la photo Alors Il est parmi Parmi ces 4 serpents Il y en a un Que font souvent On pense que c'est un serpent Vous en avez parfois dans les jardins Même s'il commence à disparaître A cause de l'échauffement Et parce qu'il passe sous les tondeuses C'est un lézard C'est un orvail Un lézard apode Dépourvu de pâtes A la texture très brillante A la peau très lisse Il n'y a aucune écaille qui dépasse C'est un petit poudin On a un potager Et qui est le meilleur allié Pour vos blancs Puisqu'il se nourrit de limaces Et d'escargots Il est totalement inoffensif Il ne peut même pas vous mordre Sa bouche est trop petite Et il perd sa queue Donc ça ressemble encore plus A un poudin Quand il a plus sa queue Comme un lézard Et il est victime des chats Et des tendons du coup Mais donc ce n'est pas assez important Et ce n'est pas un serpent 50 centimètres Jusqu'à 50 C'est pas très grand Alors On va vous reposer une question En suivant Parce que du coup La question que tout le monde se pose Souvenez-vous tout à l'heure Quand on vous a dit Vous avez besoin de choisir De cette image là-bas Peut-être Non ? Vous avez dit Du coup quand on a vu tout à l'heure Qu'il y avait des animaux Parmi les trois sortes de reptiles Que vous souhaitiez Celui que vous souhaitiez M'en croiser Mais c'était le serpent La grosse question Qui se pose souvent Par rapport au serpent C'est Est-ce qu'il est venimeux Ou pas ? Alors On a repris les quatre Que vous pouvez croiser Justement sur Saint-Thomas On va vous poser la question Qui est venimeux Et qui n'est pas ? On va commencer par Comment ? M'achète ? Oui On va les faire dans l'ordre On va les faire dans l'ordre On va commencer par la couleur incollier Qui pense qu'elle est venimeuse ? La couleur du coup Donc c'est elle en haut La gauche La couleur incollier Et un petit artiste Elle se nourrit essentiellement d'amphibia Est-ce qu'elle est venimeuse ? C'est pour ça qu'elle est très normale Est-ce que vous pensez qu'elle est venimeuse ? Personne Personne parce qu'elle s'appelle couleur Justement Exactement D'accord Très bien La couleur incollier La couleur incollier Evidemment Complètement inoffensive Contrairement à la verté jaune Elle ne mord pas Tout ce qu'elle fait Quand on l'attrape C'est nous déféquer dessus Avec une odeur nausée abonde Qui rappelle un poisson mort Et ça Sa seule défense Et parfois même Elle peut feindre la mort Elle se met à l'envers Elle ouvre la gueule Elle laisse pendre sa langue Et elle mime la mort Vous verrez tout ça Tout à l'heure en vidéo Ouais Du coup Donc la couleur verté jaune Donc non venimeuse On est bien d'accord ? La couleur verté jaune Qui pense qu'elle est venimeuse du coup ? Parce que c'est une sacrée mordeuse C'est quand on l'attrape Non C'est toujours personne Parce que justement C'est une couleur Ben la verte jaune Est pas venimeuse non plus Elle est sans danger La preuve Je suis encore un peu moins emballé Et vraiment Je me suis fait mordre Toute ma vie Elle est confiant Mais parce que je vais l'embêter A chaque fois Si je n'arrive pas à l'attraper Ben elle disparaît Et je ne l'envoie plus jamais Mais par contre Quand j'arrive à l'attraper Oui Elle essaie de se défendre La coronel lisse Qui pense que la coronel La mangeuse de lézard Est venimeuse Non elle n'est pas ça Non Là pour le coup On peut aussi l'appeler La couleuvre lisse Parce qu'il y a des caillures Qui brillent au soleil C'est magnifique Et elle Elle est dépourvue de venin Du coup Elle n'est pas du tout Dangereuse pour l'homme Et parce qu'elle n'en a pas besoin Pour attraper ses lézards Tous ces serres pour l'homme Ont des techniques différents Pour neutraliser leur proie La coronel va Étouffer les arbres Pour le maintenir La verte jaune Va aussi les étouffer La couleur racouillée Va juste les gober Les grenouilles Les tritons Comme tel Elle va essayer juste De les maîtriser Parfois le crapaud Même se gonfle Dans sa bouche Et du coup C'est un peu plus galère Pour les avaler Et donc enfin La vipère aspie Et là j'ai un air Qui pense que La vipère aspie Est venimeuse Vous avez déjà Une sacrée connaissance De ce qu'on voit Effectivement La vipère aspie Est venimeuse Effectivement C'est la seule Sur la commune Qui est venimeuse Et peut potentiellement Présenter un danger En cas de morsure Surtout chez les personnes À risque Mais je vais vous en parler De suite Effectivement D'accord Puisqu'on va maintenant Nous traiter Des enronimations On va avoir plusieurs On va imaginer D'accord Que vous ayez Justement Que vous croisiez Une de ces fameuses Vipères D'accord Alors Elles ne sont pas Très dangereuses Mais malgré tout Peut-il y avoir des risques Alors On va avoir différents Cas de figure Donc déjà La première chose C'est Moi je te demandais Je voulais juste Un truc En France Depuis 2003 Il n'y a eu Aucune mort Suite à une morsure De serpent C'est important De le dire On est très bien Soigné Il n'y a aucun problème A part Comme chez les guêpes Et les abeilles Si on fait Une réaction énergique Là effectivement Ça nous pose un problème Mais en France Les cas de morsure Qui sont très rares Bien plus rares Que les abeilles Et les guêpes Parce que c'est des animaux Qui ne se rencontrent pas facilement Et qui cherchent Toujours la fuite Les cas Sont de zéro Depuis 2003 Donc c'est C'est que dalle Donc alors Maintenant Malgré tout On va se pencher dessus Au cas où D'accord Donc les risques réels Et les projets S'étaient adoptés Déjà pour éviter Les enronimations Alors oui Je vais désé continuer Et bien le premier C'est de ne pas sortir Avec des chaussures ouvertes D'avoir des chaussures fermées Quand on se balade Et surtout De rester sur les chemins Parce que les serpents N'aiment pas être Trop à découvert Ils restent au bord De leur puisson Prêts à remontrer Directement Ils ne restent juste Au bord du puisson Sur leur terrasse Juste pour prendre le soleil Et une fois qu'ils voient Un danger Ils s'échappent tout de suite Et donc pour quoi Esprimer les chaussures fermées Et bien tout simplement Parce qu'en fait Un des risques Que vous allez avoir Le plus de vous faire Envermer C'est en marche en dessus Ou juste à côté D'accord ? C'est à dire que le serpents A rester plottis Et c'est si jamais Vous marchez dessus Ou vraiment juste à côté Qu'il va sentir le danger Et que là boum Ils aissent à leur frapper Comme en cas de capture Avec la couleur verte et jaune Si on les empêche De pouvoir partir Ils vont parfois choisir En ultime recours Et bien sûr C'est rare Quand j'étais petit Je les attrapais à la chaussure Moi Et plus souvent Ils essayent quand même De partir Et ça c'est comme un zigzag Donc ensuite Deuxième réflexe C'est de croiser un serpent De ne pas les toucher Comme on pourrait le faire Pour plein d'animaux Qu'on ne connait pas Dans le doute On ne les touche pas Et il ne peut rien se passer Si on ne touche pas un serpent Il ne viendra jamais Le pouvoir de lui-même Donc dans le doute On ne les touche pas Et en trois Ce que tu viens de dire Un petit peu Donc lui laisser l'opportunité Justement De ne pas les acculer Dans un coin Contre un mur Ou contre Contre un endroit Où ils ne puissent pas repartir En fait Juste leur laisser La possibilité De s'enfuir Et même parfois En se mettant devant Comme vous allez le voir Sur la vidéo Sur la vipère Elle s'en fout Elle passe entre les jambes Elle part Elle fait sa vie Et elle rentre chez elle Surtout que celle-là Elle était enceinte Donc elle leur a encore plus De raisons de me mordre Mais non Elles ne vont jamais Charger la confrontation Parce qu'on fait On est bien plus auquel Et on leur fait bien plus peur Qu'elle en vérité Alors ensuite De cette partie En imaginant Que malgré tout Vous ayez été mordu Alors qu'est-ce qui se passe Si vous êtes justement mordu Première chose Il ne faut pas paniquer Parce que vous affolez Faire circuler Le sang plus vite Donc le venin Votre cœur D'accord Qui se m'abatte Mais justement On va envoyer Évidemment Ça va être un décès Contre-productif Puisque donc C'est-à-dire que Vous allez envoyer le venin Justement vers le cœur Mais plus rapidement Ensuite En second temps Vous vous asseyez Vous mettez un l'ombre De préférence Surtout quand on réforge à l'heure Vous appelez simplement Le secours Le 15 ou le 18 Peu importe Vous leur dites où vous êtes Avec le téléphone Maintenant On peut tous avoir Les coordonnées de GPS Et vous attendez Parce qu'il n'y a pas s'arrête C'est de paniquer Tout va bien se passer On rappelle les chiffres Il n'y a pas eu de mort Depuis 2003 Donc Encore une fois Vous acceptez Si vous étiez hautement énergique En fait Au venin Ce que vous ne savez probablement pas En réalité Ce n'est pas quelque chose Qui va vous impacter Dans les secondes Qui vont arriver D'accord Sur les portions de bipères De chez vous On serait sur d'autres serpents D'autres membres du globe Ce serait différent D'ailleurs J'ai entendu plein d'histoires De personnes âgées Que je croisais en balade Qui me disaient Oh moi Une fois J'ai été mordu Je suis juste rentré à la maison J'ai pris un doliprane J'ai eu de la fièvre Et une gastro Et c'est tout Ne faites pas ça Dans deux Mais parfois Effectivement Il y a plusieurs grades Dans l'animation Et parfois Certains sont plus graves Que d'autres Parce qu'ils ne l'utilisent Que dans des cas extrêmes Et la dernière chose A faire Si vous êtes Bien physiquement Avec l'hôpital Et plutôt proche Au moins d'une heure de route Vous pouvez simplement Vous y rendre C'est ce que font Beaucoup de personnes Qui se font rendre Parfois même Ils vont à l'hôpital Et ne disent même pas Parfois qu'ils ont été mordu C'est arrivé A plein de médecins A qui j'ai parlé Ils arrivent comme ça Ils disent Oh je me sens un peu mal Mais j'ai attendu Trois jours Avant de venir Donc Pas de précipitation Pas de stress Vous y allez juste Vous consulter Comme ça Ils vous font des examens Et ils vous injectent Un antisérum Et tout va bien se passer Par contre Voilà Donc si vous constate Vous avez été mordu Dans la pharmacie Vous envoyez le traitement Vers soit un médecin Très vite Soit un hôpital Alors ensuite Quelles sont les situations Justement à risque Qu'il faut donc éviter Est-ce que vous pouvez Nous citer des situations Qui sont Dans lesquelles Vous pouvez être mordu Par exemple Pendant une activité Par exemple Par exemple Effectivement Ce qu'on va regrouper En fin de compte Dans ce qu'on appelle Le jardinage Là où on va manipuler Des plantes Que ce soit dans le jardin Ou ailleurs Là où les serpents Peuvent être levés Bien cachés Parce qu'ils vont se sentir En sécurité Camouflés sous les plantes Effectivement Il faut En général Mettre des gants En tirosse Ça marche très bien Pour les serpents Quand j'ai des jeunes Je les ai attrapés Avec ça A faute de matériel C'est pas toujours Sûr Mais je le faisais quand même Et du coup Le mieux c'est d'avoir des gants Et de bien faire attention À remer les mains Simplement Voilà Et typiquement Sur le dessin En fait Ce qu'on a voulu montrer C'est que vous avez La femme est en train De passer ses mains Sous les feuilles Si vous avez un serpent Là-dessous Ça peut être une situation Effectivement Où lui il va efflorer Encore une fois Il va avoir une main Et puis c'est là C'est là où c'est vrai On rappelle que ces animaux Sont vraiment au ras du sol Les vipères ne montent pas Dans les arbres On mordent les gens Les jugulaires Ça ce sont des légendes Et elles n'aiment pas du tout grimper D'ailleurs C'est des petits goudins Qui restent au sol Bien lovés Près de l'ambuisson Et ne remarque même pas Quand on passe à côté D'ailleurs Deuxième situation Un risque On va les balader en forêt Oui C'est vrai On va rester pour le jardin On va rester pour le côté jardin Camo Vous pouvez vous faire voir Parce que vous avez Des serpents dans vos jardins Et alors du coup Quel moment est-ce que On peut vous faire voir Un moment Qui va y avoir Plus d'un ressemblant Messieurs là-bas Oui Moi j'en ai sous la terrasse En bois A bord de la psy C'est ça Un peu en fait Sous tous les supports On peut retrouver dans le jardin Dans les bûches Sous les pierres Sous les bâches Qu'on laisse Sous le foin Exactement Aussi Sous les tôles Sous les tôles Parfois on peut en trouver Parce que Ce sont que des supports Qui vont garder la chaleur Et la redistribuer Et quand il va en manquer Et du coup Qui vont leur permettre De rester cachés Et dans des bonnes conditions Donc quand vous manipulez Ce genre de De support Mettez des gants Peu importe lesquels Et soyez vigilants Et soyez vigilants Quand vous soulevez C'est arrivé à plusieurs passionnés De se faire mort Par des serpents Souvent une pierre par exemple Et on y pense intensement Parce que forcément On ne rentre pas de chauffage D'accord ? Surtout avec Les problèmes d'électricité Plus évidemment Donc toutes ces paris Voilà on peut déplacer du bois Bah oui typiquement Ce genre de choses Où ça peut arriver Et donc on va revenir Sur la troisième situation C'est les promenades Un petit peu Et notamment promener son chien Oui parce qu'au delà de nous Si on a des bonnes chaussures Et si on est vigilants On ne risque rien Mais c'est par rapport A nos animaux de compagnie Quand on se balade avec le chien Le chien a tendance à fureter A renifler un peu Toutes les herbes Et au bord des buissons Et c'est là qu'il y a le danger Parce qu'il peut se retrouver A renifler un serpent Qui était assoumi Et du coup le serpent Dans sa peur Peu lui morgue le museau Ce qui est arrivé Pas mal de fois quand même Et du coup Ça peut être très dangereux Pour le chien Du coup le mieux C'est de tenir son chien en laisse En tout cas dans les zones On pense à ses repens C'est-à-dire près des lisières Près des buissons Il faut le tenir en laisse Et ne pas le laisser fureter Au bord des buissons Sur la route Tout va bien On peut avoir le visu Mais dès que c'est dans les serbes Et près des buissons Au mieux D'ailleurs pour le dire Quand on tournait Justement sur la commune A la recherche des vipères On avait du coup repéré Les vipères Que vous allez voir Dans la vidéo Qui était l'eau vue dans un buisson Qui était absolument invisible Et on a quelqu'un justement Qui passait d'accord En prenant son chien Donc on lui a dit À ce moment-là Ce serait bien de le rattacher Parce que vous avez une vipère Qui est présente D'accord dans ce buisson Mais vous voyez Que ça peut très très vite En fait arriver D'avoir le chien Comme ça qui se fait borde Et évidemment Ça va le faire un peu D'accord sans que j'appais Un truc comme ça Mais en fait Vous en rentrez pas forcément Compte qu'il était mordu Et donc c'est un peu dommage Qu'il y a derrière Et enfin Il y a une autre situation Qu'on voulait aborder C'est un serpent Et d'entrer chez moi Là je vois madame Parce que c'est un truc Qui me ravit d'avance Qu'est-ce que je fais ? Elle aime ça en frappe Elle a vendu la maison Effectivement C'est ce qu'on conseille C'est de en fait Juste fermer la porte Le laisser dedans Et appeler D'arrêt de ne pas paniquer Ouais déjà Mais ne le pas chercher Ne pas le toucher Comme dans la forêt Ensuite Et d'appeler La plateforme SOS Serpent D'Aquitaine Qui intervient De 9h30 à 17h Tous les jours Et qui peut Envoyer un spécialiste Chez vous Directement Venir s'occuper Du fameux serpent De vous sensibiliser Au passage De vous dire ce que c'est Comme ça Vous auriez vraiment peur À l'avenir Et de vous montrer Un peu Que ce ne sont pas des serpents Qui vont chercher A vous faire du mal Excusez-moi Est-ce qu'il y a d'autres Alors Soyez serpents Faire à 17h30 Tout à fait 9h30 Mais est-ce que vous avez Des conseils Pour rien Un serpent Bon bah bien Les gens ne pallinent pas Totalement Pour qu'ils repartent Naturellement Ça va C'est le troisième point Jusqu'à rien Le troisième point Si vous avez un peu de courage Si vous avez de courage Et que vous avez Un bohème Un choix classique Parce que les serpents Va rappeler De frappes De peu importe Qu'à une distance De un tiers Un quart de leur corps Chez une goulotte Chez une vipère De 70 cm Voire 60 cm Elle peut vous frapper A 10 cm Voire à 15 cm C'est ridicule Donc Un balai suffit largement De toute façon Ces animaux là Ont cherché à fuir Entre quatre murs Ils peuvent Être un peu plus intimidants Ils peuvent se gonfler Souffler Ce qu'on appelle Les sifflements Souffler très fort Essayer d'intimider En quelque sorte Se dresser Et parfois même Essayer de vous tenir A distance En gardant la bouche fermée Mais en avançant vers vous Juste pour vous maintenir A distance en fait Et il vous suffit De vous munir D'un balai Pour aller pousser Doucement vers la porte de sortie Délicatement Délicatement Évidemment Et de les Rediriger vers la sortie Du coup Tout simplement Le balai Ça reste universel Dans tous les pays du monde Même avec des serpents Beaucoup plus gros Ça sert du balai J'ai des gens Qui m'ont raconté Comme ça En Indonésie D'accord justement Avec des serpents Autrement plus dangereux Que ceux qu'on a chez nous Ils font comme ça aussi Et ça se passe Relativement calmement Ensuite de ça Alors là On va parler d'un Mants en fait Si vous ne les voyez pas Car vous n'êtes pas Les croiser directement Alors vous vous demandez Quel est l'indice Qui peut éventuellement Vous pouvez Qu'il y a des serpents Qui sont passés Pas loin récemment Et que donc Vous pouvez éventuellement Les rencontrer Dans un futur proche Est-ce que l'on connaissait Ces artistes Est-ce que vous avez Une idée de ce que c'est Monsieur Les mues Alors oui Exactement Alors dans le jargon En fait Alors Je vais t'arrêter En fait Normalement On ne devrait pas Appeler ça les mues Tout le monde Appel ça les mues Mais c'est ce qu'on appelle Les exuvies En fait Mues Bon je vous le dis Pour le côté C'est le fait De changer de peau C'est le phénomène En fait De mues Et donc Ça va donner Ce qu'on appelle Les exuvies En fait On va appeler ça Les mues Ça va aussi plus simple Et je vous en ai ramené Un petit peu ici Alors je ne sais pas Si il y avait Donc toi tu en as De serpents Donc le cours Vous avez ramené Une mues de vipères Là c'est une mues De coulameur T'es jaune Voilà ici Une mues de vipères Voilà Donc vous pourrez venir Regarder Et moi je vous ai ramené Alors ce n'est pas Des mues de serpents Chez nous Mais globalement C'est pour qu'on puisse Comprendre un petit peu Ce que c'est Je vous ai ramené Tu peux les distribuer Notamment Aux plus jeunes Parmi vous Des mues Alors ça ce sont des mues Donc de petites couleurs Américaines Que moi j'ai à la maison Malévage Si vous voulez toucher Mais tu peux donner Si tu peux Si vous voulez Les plus jeunes Regardez un peu A quoi ça peut ressembler Et donc ces mues Hop là Et bien sinon Ouais On va vous en donner Carrément Si vous voulez les garder Pour voir Il n'y a pas de soucis Et donc alors ces mues Vous allez voir C'est assez particulier En fait ce sont Juste un Vous avez donc La peau du serpent Alors elle est à l'envers Cette peau Parce que ce qui va se passer C'est que le moment Le serpent va nuer Qu'est-ce qui va se produire Il va frotter Sur le bout de son nez D'accord Contre quelque chose Un peu rugueux Et il va commencer En fait Il y a des écailles D'accord Aux allentours du nez Et de la bouche Qui va commencer à se relever Et il va continuer A se promener comme ça Donc en déroulant Finalement D'accord Son ancienne peau Quelque chose C'est exactement Et vous avez deux trous A l'intérieur Vous avez la bouche Sur une nuit D'accord Qui a un bon état Alors en nature Vous les trouvez rarement Comme ça Vous avez donc la gueule Ici Et vous avez le cloaque C'est l'endroit D'accord Où le serpent va faire Pipi Caca Etc Qui est d'un tir C'est un exercice Pour se reproduire C'est les deux seuls endroits D'accord Que vous allez avoir en réfléchir Sinon on a vraiment Les mues Lorsqu'ils les font On aime bien D'accord Notamment En moins de quantité Qu'elles soient complètes Comme on dit Comme celle-ci Et vous allez voir Que même Même On aurait pu se dire Tiens C'était un endroit Où il y aurait des trous Les yeux Et bien figurez-vous Si vous regardez bien Sur les mues Je vais vous donner Normalement Et bien Les yeux Vous allez voir Qu'il y a une écaille dessus D'accord Les serpents Ont une écaille sur leurs yeux Et donc Elle va partir aussi Lorsqu'ils vont venir correctement Donc n'hésitez pas à regarder Et s'il est plus jeune Vous allez en garder une Pour regarder Pour voir que ça s'en paie Il n'y a pas de soucis Et Alors juste Je ne sais pas Si tu peux me rapporter Une petite Parce que J'aimerais vous montrer Un petit peu Parce que ça On ne le trouve jamais En nature D'accord Une but Un serpent Sinon ça Bon alors déjà Si vous trouvez une but Ce serpent-là C'est embêtant Parce qu'encore une fois Il n'y a pas de chérie Mais Si vous trouvez D'accord Même des mues Là C'est très très rare La plupart du temps Je vais vous montrer Comment est-ce que Vous allez trouver Hop là Donc alors oui Ça c'est la même chose C'est juste qu'il est plus petit Simplement Vous allez le trouver Déchiré Bah oui Parce qu'en fait Dès que le serpent Il fait sa vue Et bien Il y a des têtes d'animaux Par exemple Qui vont en profiter Pour lui aller manger D'accord Il y a des têtes Qui c'est fragile en fait Une vue D'accord Ça se déchire très facilement Et donc Et bien Ces mues-là Vous allez en trouver Des morceaux Donc vous trouverez rarement Ça Vous allez beaucoup plus Trouver ça Mais c'est la même chose Lorsque vous tombez là-dessus Ça veut bien dire D'accord Que vous avez un serpent Qui a passé récemment Parce qu'encore une fois Une fois qu'il a mué Très Il disparaît C'est difficile de tomber dessus Et donc Ça veut dire Que vous avez un l'air Qui se trimballe lentement Madame Est-ce qu'il y a des saison Particulièrement Qui vont muer ? Alors en fait Pas tant que ça Les serpents Plus ils sont petits Plus ils vont muer Parce qu'en fait C'est lié à leur croissance C'est-à-dire que C'est un petit peu comme vous Quand vous êtes serré Dans un vêtement En fait le serpent Quand il est serré Dans sa peau Et bien il va en changer Donc quand ils sont tout petits Ils ont une croissance Très rapide Et donc là Vous allez avoir des serpents Qui vous met De 10, 15 soies De corps dans l'année Si jamais ils trouvent assez proie Évidemment Que le besoin S'en faire sentir Plus ils vont grandir Alors les serpents Ils grandissent Tout au long de leur vie Et plus ils vont grandir Plus l'espacement Entre les nuits va se faire Et là vous voyez Par exemple ce serpent-là Que je vous montre Alors autant les petits Là ça j'en ai récolté Depuis leur naissance De cette année Je sais pas Peut-être plus d'une dizaine Par individu Autant l'agrandi ici Elle eut deux fois Elle est trois Elle est grande année La cour par an Parce qu'encore une fois Elle va grandir Mais ça va être Beaucoup plus ralenti D'accord Là vous voyez Quand vous voyez ça Vous pouvez vous dire Il faut pas se ficher Tellement à ça Pour imaginer leur taille Parce que des fois Les écailles peuvent être Un peu plus d'accord Enfin c'est pas forcément Tout à fait révélateur Mal de tout Ça vous donne à l'heure d'idée Mais donc Comment dire Celle-ci D'accord Elle va justement Mais beaucoup moins de fois Dans l'année Puisque tout simplement Sa croissance Est beaucoup moins d'eau Et oui Si tu me permets Effectivement Les mues Il va falloir ajouter Parfois jusqu'à Il va falloir enlever Plutôt jusqu'à 10-15 centimètres Oui la mue est toujours plus longue Voilà Parce que c'est extensible C'est comme une chaussette Qu'on a tiré Du coup on peut pas Se placer sur une mue Pour connaître la taille Comme un monsieur le disait Pour la couleur des scudables Par exemple C'est l'inverse en fait Les serpents sont beaucoup plus petits Que sa mue Parce qu'en réalité en plus Quand vous allez les récupérer Ces lues là Là vous voyez qu'elles sont sèches Je sais pas si vous avez l'occasion De tous les toucher Elles sont très sèches D'accord Et donc Est-ce qu'il faut qu'elles sont aussi Tracassantes Lorsque vous allez les récupérer Lorsque vous allez les récupérer Juste après la mue Elles sont un peu humides Parce qu'en réalité Pour effectuer son processus de mue Alors on va pas Ne plus rentrer dans les détails Mais le serpent va sécréter Une espèce Un peu comme une rime En fait Entre ses deux peaux Et d'ailleurs vous allez voir Que les serpents Lorsqu'il nuit à un moment Ils ont le bleu J'ai pas de photos Là vous montrez Mais on pourra faire ça éventuellement Après si ça intéresse Vous montrez ça Des fois quand les serpents Ils ont le bleu Et bien tout simplement Parce qu'en fait Vous avez cette espèce De sécrétion Qui est entre les deux peaux D'accord Je vous ai dit En fait ils ont enlevé Leur première peau Et bien donc Pour faire en sorte Que ça coulisse du lieu possible Ils vont donc faire Cette espèce de sécrétion Qui va donc les aider Justement à enlever D'accord Ces deux peaux Et du coup Quand vous les récupérez Des fois elles sont un peu humides Et là vous vous rendrez Bien plus compte Que maintenant Leur côté un peu extensible D'accord De ces peaux là Et d'ailleurs Pour parler des yeux Effectivement Comme l'a dit Clément Les yeux sont protégés Par une écaille devant l'oeil Donc elle change A chaque fois qu'elle bu Enfin qui le change plutôt Et pourquoi Et en fait C'est parce que Pour protéger l'oeil déjà Et comme ça Qu'on n'a pas besoin D'avoir de paupières De cligner les yeux C'est aussi ce qui lui vaut Tous ces préjugés Son côté un peu Vicieux tout ça Parce qu'il a toujours Les yeux grand ouverts Alors qu'en fait Parfois il dort Tout simplement Mais c'est juste C'est une écaille Qui le protège l'oeil Et du coup On n'a pas besoin D'humidifier ses yeux Comme vous Pour le faire Oui Ah ça dépend des espèces C'est très variable Selon les espèces Ça va être vraiment différent Là c'est compliqué D'accord de De vous répondre En tant que tel Parce que les serpents On ne trouve quasiment pas Tout le monde Ceux de chez nous S'ils ne croisent pas De chats De tondeuses De haches De belles De voiture Ils peuvent vivre Environ 15 ans Voilà Une quinzaine d'années Sachant que c'est Alors juste une minorité Normal qui va atteindre Cet âge là Encore une fois Parce qu'ils ont beaucoup On les imagine souvent Comme des trédateurs Régétables En réalité Ils sont beaucoup plus Trois Sont encore Quels trédateurs Monsieur Oui Il y a un endroit Où elles se complètent Les couleurs vertes et jaunes C'est dans les greniers J'ai des mues Parfois Effectivement Parce que Elles vont parles Les couleurs Toutes qui a Oui C'est pour ça C'est pour ça Que ça peut manger Des oiseaux Et effectivement Elles vont dans les greniers Et tous les endroits Un peu Soit humides Soit un peu chaud Pour faire la mue Pour décoller plus facilement la peau Parce que les endroits secs Ne lui permettraient pas Aussi facilement Du coup c'est pour ça Qu'on peut en trouver Sous les bâches Les piscines Notamment Au moment de la mue Qui sont d'une couleur Très terne Du coup Parce qu'elles vont muer Et oui C'est tout à fait normal Ou alors c'est parce que Vous avez déranger un grenier Et ça c'est autre chose Et oui Excusez-moi J'ai une question Est-ce que la présence D'animaux Dans une maison Donc chien et chat Va justement faire Qu'on ait moins de serpents Par exemple Dans le bois D'or Et c'est la présence Effectivement Les chats Sont un prédateur Un super prédateur Qui tue toutes les espèces Protégées en France Donc c'est très problématique Le chat On essaie de sensibiliser Les gens A les garder chez eux Ça bouge dans d'autres pays En Australie En Allemagne Ils l'interdisent maintenant On n'a plus le droit Mais elles se laissaient dehors Ce qui est logique Parce qu'il ne fait pas partie De notre fun Et qu'il va tuer Tous nos oiseaux Et tous les autres Et du coup Oui Les chats Permettent de les réguler Très efficacement Mais sinon C'est les poules Les poules Mange les bébés serpents Et attaquent Même les gros Qui essayent de passer par là Donc effectivement Les galinéacées C'est comme ça qu'on dit C'est ça qu'on dit C'est ça qu'on dit Donc pas les chiens Les chiens sont en plus Peureux Ils vont venir Avoyer dessus Que remortir Ils sont bien nourris Ils ne sont pas trop joueurs Mais après J'aimerais aussi Vous précisez quelque chose C'est que les serpents Faut aimer les endroits Qui les attirent Parce que je vous dis là Vous aimez C'est un peu évident Mais quels sont les endroits Qui les attirent C'est là qu'on le sait C'est forcément Ils ne vont pas forcément Avoir des Enfin c'est pas un animal Qui va avoir un grand territoire D'accord Et d'ailleurs c'est pour ça Qu'en captivité En fait ça se passe plutôt bien Avec les serpents Parce que souvent Les gens vont se dire Ah il est malheureux Dans un petit terrarium Et je fais comme ça Non Les serpents ils allaient être confinés Pour être en sécurité Ce qu'ils adorent Et c'est pour ça D'accord Qu'il faut se méfier Entre les bûches Vous voyez Sous les feuilles En fait Ils aiment avoir un endroit Où ils se sentent en sécurité Ils vont se lever Et où ils vont attendre Que les trois passent devant Même plus ou moins D'accord Donc ils vont avoir besoin De s'installer un petit peu Comme on dit Donc ça veut dire Qu'ils vont avoir Une cachette Entre guillemets Où ils se sentent à l'aise En sécurité Encore une fois Avec un trou D'accord Ou sous des feuilles Ou entre des bûches Ou quelque chose de restreint Encore une fois Comme ça Et ils vont donc regarder Les souris Qui peuvent éventuellement Passer devant Et s'il y a un peu de soleil Qui passe Ils vont aller se réchauffer D'accord Avant de rentrer Dans leur espace Comme ça Qui est confiné Mais c'est pas encore une fois Des animaux qui vont se promener D'accord Sur des surfaces immenses Donc si jamais Votre serpent Il trouve chez vous Dans votre jardin Et c'est pour ça Qu'ici vous avez Au bout de cercle Au bout de cercle Au bout de cercle Si jamais Il trouve un espace Comme ça Qui lui convient Vous voyez Qu'il ne lui faut pas Forcément grand chose Mais qu'une fois Qu'il va être là-dedans Bah effectivement Si vous avez un chat À la maison Ou un truc comme ça Qu'il ne l'a pas vu Entre guillemets au départ Bah oui Ils ne vont pas forcément Avoir le réflexe D'aller se promener D'accord Dans un espace Il pense quoi Ensuite de ça Je ne sais pas Si vous avez encore Des questions Oui Ah Est-ce que c'est vrai Que le cercle Aime voir le lit Ah déjà On en a vu Non C'est pas vrai C'est pas vrai Honnêtement Ils ne pourraient pas Tracer le boire Encore une fois D'accord D'été L'en serait impossible Ah mais même Dans une assiette Mais oui Et c'est ce qu'on a vu En fait Ça fait partie De ces grands mythes Entre guillemets D'accord Qu'on a sur le serpent Et encore une fois On va vous faire Juste après les vidéos On vous a préparé Un petit vrai ou faux Avec différentes idées reçues Comme ça Sur le serpent On va voir Un petit peu Justement Qu'il y en a Beaucoup Beaucoup Parce que le serpent C'est un animal Qui fascine Autant que Comme on l'a vu D'abord Qu'il n'a pas Les imputations Mais c'est vrai Qu'il nous fascine Cet animal On peut pas Dire le contraire Et il y a Beaucoup de mythes Comme ça Qui sont tournés Autour de lui Et enfin La question Qui tue Si j'ose dire Est-ce que Et voilà Attention à vos réponses On est filmé Mais je ne vais pas Je vous traînerai Si besoin Puis-je tuer Un serpent Si je le croise C'est interdit C'est interdit Exactement Vous voyez ce que Tu veux dire Les séments Ils sont totalement Protégés On n'a ni le droit Même de les toucher De les capturer Ni le droit De les tuer Ni le droit De détruire Leur habitat Ni le droit D'en faire le commerce De tous nos animaux De tous nos serpents français Et sinon On s'explodera Une avante De 150 000 euros D'avante Et trois ans En prison Selon les textes Effectivement C'est jamais vraiment Réalisé Personne n'a Mais après tout C'est ce que vous risquez 150 000 euros d'amende Et 300 prisons Ça fait cher D'accord Pour avoir Vous voyez que la femme De la fontaine Je vous a raconté Tout à l'heure Aujourd'hui Il risque d'être gros D'accord Cet homme là Le feu Il a joué C'est des animaux Qui ont tellement Eu de problèmes Et qui sont Des bio-indicateurs En fait De notre écosystème Ils sont Qui c'est Il faut à tout prix Les protéger C'est pour ça Qu'ils ont décidé De faire ces lois D'ailleurs Les vipères Pouvaient être tués Jusqu'en janvier 2021 Ou de danger imminent Comme on l'a vu tout à l'heure Il n'y a personne ici D'ailleurs Qui n'a jamais vu Édipère Il est arrivé Dans la rue Un rampant Pour essayer de la J'écoute Ça a été modifié En janvier 2021 Maintenant Ils seront totalement Protégés Comme tous les autres Comme tous les amphibiens Comme tous les reptiles français Tous Et voici donc Qui conclut Notre petite présentation On va pouvoir passer Aux vidéos maintenant On a tourné Sur la commune De Saint-Aubin Toutes les images Que vous allez voir Vous avez peut-être En prenez D'accord Certains endroits Ont été tournés Justement sur la commune Ça veut dire Que les serpents Vous a dit Que vous les aviez À côté de vous Eh bien On va voir que c'est vrai Alors il y aura Trois vidéos en tout Il y en a deux On présente De façon un peu différente Deux espèces Que vous avez vues Dans notre Les deux sur les quatre D'accord Vous pouvez les faire ici A savoir La couleur racolier Tout d'abord Et La vipéracique D'accord On a les contactés Comme on dit On est à la rencontre De ces serpents là Et on les a trouvés Sur votre commune Et On a une troisième vidéo Qui est beaucoup plus courte Qui est une petite vidéo Un peu de plus de prévention D'accord Pour la tournée À côté des couleurs Pour dire à quel point Est-ce qu'on les aime Et qu'on souhaite Justement qu'on les préserve Donc Je propose Qu'on regarde La première vidéo De suite Voilà Comme je l'ai dit C'était juste un tout petit Opus Et c'est chez vous Et c'est chez vous Qu'il y a tout ça Et c'est chez vous Qu'il y a tout ça Il faut le garder Surtout tout ça D'accord Ces endroits comme ça Et donc Comme on l'a dit Faire attention Voilà C'est équilibre très très clair D'accord Que vous avez Et Il y a ces richesses là D'accord Qui sont justement A disponibilité de tout le monde Comme on l'a dit gratuitement Mais équilibre très clair Et donc Il faut essayer Si vous le permettez On a eu quelques toutes petites questions A vous poser Pour terminer ça J'ai appelé ça Un petit quiz Avec du coup Un vrai ou faux Juste est-ce que les caméras ont été lancés ou pas ? C'est bon ? Ouais Donc Un petit vrai ou faux Alors Justement Tout à l'heure Madame Vous nous disiez Est-ce que les serpents boivent du lait ? On a vu comme ça D'accord Quelques petites idées reçues On vous en a mis des vrais On vous en a mis des fausses Et on va attendre Que vous nous disiez un petit peu Ce que vous en pensez Alors Les serpents sont-ils froids Et humides Douchés ? Faux Faux ? Ben ils sont à température ambiante Madame du coup ? Ils sont à température ambiante Ils sont à température ambiante Ouais C'est assez vrai en réalité Les serpents ils s'adaptent Les immunes qu'on appelle à sang froid Alors ils sont ni gluants Ni humides Ni quoi que ce soit Ce qui est vrai C'est qu'on parlait tout à l'heure De leurs muscles D'accord C'est quelque chose Quand on maintient un serpent Dans ses mains On ressent bien D'accord C'est puissant Et ça dilepse Mais C'est absolument pas froid Quoi que ce soit A moins qu'effectivement Ils soient en phase d'hibernation Dans un milieu très froid En réalité Vous allez avoir Dans Encore une fois Les serpents Quand ils s'adaptent A la température C'est-à-dire qu'ils vont Pour trouver des lèvres Ils se thermorégulent Comme on dit C'est-à-dire qu'en gros Ils vont avoir besoin De moments Où ils vont aller chercher La chaleur C'est-à-dire qu'ils vont Nous voyer par exemple Si j'ai mon atrofond On va se préparer à transpirer On va évacuer la chaleur Eux ils en sont incapables Donc ils vont aller S'ils ont besoin de chaleur Ils vont aller à un endroit Où il va faire plus chaud Si jamais Ils ont besoin de se rafraîchir Ils vont aller à un endroit Ou faire plus frais Mais la vérité C'est que donc Effectivement Il y a cette table Mais surtout Il a marché quelque chose Je pense qu'il marche en fait Voilà Vas-y Tu as voyé ? Oui Non je voulais rajouter Que oui Le repos est semblable Au cuir d'un canapé En fait Quand c'est très doux Et c'est clairement du cuir En fait Même si c'est des égales Ensuite Deuxième l'héreuse Les serpents sont-ils tous venus ? Bon ça je pense Déjà un peu répondu A cette question Faux Complètement faux D'accord Les serpents sont pas tous venus Mais loin de là Il y en a même Qui sont carrément Pas de tout équipés Dans leur denture Qui ont pas du tout Crochette Et quoi que ce soit C'est l'exemple d'accord Le goulard raccoulier par exemple Et donc Ils sont bien incapables De vous inoculer Quoi que ce soit Et ils sont De toute façon dépourvus Troisième l'héreuse Les serpents font-ils des nids ? Vraiment faux On dit que ça ressemble aux oiseaux C'est vrai C'est vrai Faux Non c'est vraiment faux Les serpents ne font pas de nids Les gens qui disent qu'ils ont des nids de serpents sur la maison C'est juste dans leur imaginaire Et oui Les serpents Pour certains Pour les couleuvres Pondent des oeufs Pas toutes On a une question Qu'il y a la flature Oui Mais ils n'ont pas de nids de serpents C'est pas vrai C'est ça Les serpents sont-ils sourds ? C'est l'idée C'est qu'on entend beaucoup Faux Vrails En réalité c'est vrai C'est-à-dire que les serpents n'ont pas d'oreilles Pour en parler Par contre ils vont très très bien Être capable de sentir T'entendre avec leur oreille Leur oreille interne Comme on dit C'est-à-dire que J'ai fait une vidéo là-dessus aussi J'ai quelqu'un par exemple Qui a des crotales Les crotales vous savez Ils ont une sonnette Au bout de la queue Et quand moi je rentrais dans la pièce Les crotales Justement Reconnaissaient un pas différent Donc ils ressentaient des vibrations D'accord Comme une autre réalité Quand on se bouche les oreilles En fait On entend aussi des choses Même si on n'entend pas les sons Et bien quand moi je rentrais dans la pièce Ils se mettaient à jeter leurs sonnettes Et quand lui rentrait Rien du tout Comme quoi en fait Il le reconnaissait bien C'est juste que Voilà Donc effectivement Ils sont sourds Mais ils perçoivent Encore une fois Ces questions de vibration Et du coup etc Ils sont très 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 doués là-dedans Alors justement Les saventes ont dit Tous des oeufs Non mais ils ont chacun Leur manière de s'occurrir La coronalise par exemple Que vous avez ici Qui mange les fameux petits lézards Qui est plutôt petite Elle c'est pareil Elle porte ses bébés Elle ne prend pas de pœuf Elle est au vaux vivipart C'est-à-dire qu'elle garde Les oeufs en elle Jusqu'à ce qu'ils s'éclosent Et ensuite Elle va accoucher De ses bébés déjà formés Ensuite Les sapins peuvent-ils piquer Avec leur langue crochue ? Non ? Sûr ? Bien joué Ça c'est un mythe D'accord ? On dit souvent que les sapins piquent Alors leur langue crochue Alors nous on appelle ça La langue bifide Parce qu'en fait C'est une langue effectivement D'accord ? Une forme un peu de fourche Comme ça Et la langue Elle en sert à plein de trucs Les serpents C'est vraiment la chose primordiale Alors ils vont sentir Grâce à la langue C'est-à-dire qu'ils vont capter des molécules Et c'est un peu ce que je me disais Dans une des vidéos D'accord ? C'est-à-dire que la vieillère par exemple Et d'ailleurs quand vous regardez Quand nous on approche les serpents Ils sortent la langue comme ça En fait c'est pour capter les molécules Un petit peu de ce que l'on va dégager Et ils vont ainsi En fait ils sont dans leur tête Au-dessus du coup Au niveau du crâne là Ce qu'on appelle l'organe de Jacobson D'accord ? Et donc cet organe-là Ils vont venir Donc ils sortent la langue Ils captent des molécules Ils la rentrent Et ils vont l'attaquer Alors tout ça ça va très vite Et cet organe-là Va leur permettre du coup De détecter comme ça Les molécules d'orons Donc ça c'est très important Et autre chose Et pourquoi est-ce que les serpents Maintenant ont la langue Justement bifide Comme ça Et qu'ils se font des fourches Est-ce que vous êtes capable de me dire ça ? Pour avoir Pour mettre des tongs Pour ? Pour mettre des tongs Non On a dit que les tongs Et les serpents Non reste Pas d'idée ? Oui ? Pour avoir plus de surface De contact au niveau de l'air C'est pas si loin que ça Mais c'est encore plus facile que ça En fait ça va être Comme vous pour vos oreilles Un peu à vous Comme votre nez Vous avez deux trous de nez Vous avez deux oreilles Pourquoi ça ? Parce que Si jamais je vous emmène Vous promenez D'accord sur une route Et il y a quelqu'un Qui fait un barbecue Pas loin Vous allez marcher Pourtant vous voyez Que vos deux trous de nez Sont rapprochés Mais quand vous allez Sontir le dos Vous allez dire Ah tiens Là-bas Il y a un barbecue Qui se fait Qu'est-ce qui fait Que vous êtes capable D'identifier Que ça vient de ce côté-là Plutôt que de l'autre côté ? C'est tout simplement Parce que Les molécules odorantes Du barbecue Elles rentrent Dans votre narine Gauche En fait votre cerveau Est capable d'analyser Que le chemin Entre guillemets D'accord ? Il est par là-bas Pareil pour vos oreilles Ok ? Vous avez votre cerveau Est capable d'analyser Par quelle oreille Est-ce que ça rentre D'accord ? Plus fort que l'autre Entre guillemets Les serpents c'est pareil Ils ont la lamplifiée Pourquoi ? Parce que cela permet De déterminer De quel côté l'odeur D'accord ? Ensuite Les serpents Aiment-t-il Les très fortes de chaleur ? Alors ça c'est une question Tu es chouë J'entends un oui ? Non ? Parce qu'on a dit Tout à l'heure C'est évident Ouais Pas très forte Pas très forte C'est pour ça que du coup L'été On peut vous retrouver Dans les garages Et ils se rompent Fraîches Parce qu'ils ont besoin De se réguler Et qu'ils ne peuvent pas Transpirer Et nous pour information Quand on est venu Par exemple filmer La voyée A hauteur de la barre C'était très clair C'est-à-dire Quand on les voyait Le matin Il ne fallait pas Qu'on arrive trop tard Et ensuite de ça Il y a un passage À midi Quand ça tapait fort Rien Et par contre Une fois que ça commençait A être un peu plus calme La l'air sortait Donc en fait Les très fortes de chaleur On a souvent tendance A simuler les serpents Avec la chaleur A dire qu'ils adorent ça C'est pas vrai Et j'aime vous dire Il y a des serpents Qui préfèrent Qui supportent mieux Le froid Que le chaud Moi par exemple Les couleurs que j'ai chez moi Si jamais on leur met 40 degrés Sans possibilité Du coup d'aller À un point plus frais Et pendant plusieurs jours Bah ils vont mourir Par contre L'hiver Pour les faire hiberner Je les mets dans un frigo À 5 degrés Et elles passent Comment dire Elles passent 3 mois là-dedans Sans aucun problème Elles seraient vécu Des fleurs au printemps Donc vous voyez en fait C'est une idée un peu reçue Et tout ça Elles préfèrent largement Les frais au chaud Ah L'angoisse Les serpents Sentent-ils parfois Des toilettes La surprise Vous savez Oui ou non ? Non Ils se boivent à l'air Effectivement Ils n'ont pas branché Donc ils ne peuvent pas Respirer sous l'eau Malgré que certains Ont des bonnes apnées Comme la couleur à collier Qui peut chasser sous l'eau Mais non Ils ne sont pas des toilettes C'est un peu le même cas Que pour le garage C'est que l'été Parfois Ils n'ont pas accès à l'eau Ils peuvent se retrouver Dans votre toilette À boire votre eau Et du coup Elles ont un peu de mal Après à en ressortir Donc c'est comme ça La pression Il n'y a pas de mécanisation A remonter Vous pouvez être tranquille Quand vous allez aux toilettes Normalement Ça va Il y a des bébé crocodiles Qui peuvent faire en route Dans les mécanisations On va ça des fois À cet état de l'eau Il y a eu une légende Comme ça Quand les crocodiles vivaient C'est parce qu'il y en avait Certains qui avaient été relâchés Ils s'étaient retrouvés Dans les égouts Ils ont vite été récupérés Mais non Après Ce sont comme ça Naturels Les comportements naturels Je suis assez étonné Ce qui peut venir Des toilettes C'est seulement les rats Quand on est jusqu'au premier étage C'est pour ça Qu'on a inventé Le clapet du coup Enfin Le campot des toilettes Mais rien d'autre Rassurez-vous Les sapons Se disloquent-ils La mâchoire Pour manger ? Oui Vous ? Oui Tout à fait Tout à fait Les sapons encore une fois Il faut bien se rendre compte Une chose C'est que La possibilité de manger En fait La nourriture Chez les sapons C'est vraiment différent Chez moi Ils ne vont pas manger Tous les jours Et Ils peuvent manger Du coup Il faut qu'ils soient adaptés A manger des proies Assez grosses parfois Et Alors vous pouvez le voir C'est très très vrai On a souvent d'accord Les images Des très grosses C'est important Les anacondages Juste comme ça Qui mangent des fois Des proies absolument énormes Des veaux Des choses dans le genre Et C'est vrai qu'ils sont capables D'accord De se déboiter la mâchoire Pour laisser passer Comme ça la proie Donc Et Leur corps pareil Est assez Adaptable en fait A l'ingestion Justement de ces proies Donc ça c'est tout à fait vrai C'est pour ça d'ailleurs Que vous voyez Je ne sais pas si vous vous souvenez Sur le lieu de la bière On la voit Une fois qu'elle a J'ai eu le triéton C'est comme si elle baguait Elle fait un peu du mouvement Comme ça Mais en fait C'est parce qu'elle se fait Rien à la mâchoire en place Tout simplement C'est la mâchoire du bas Effectivement comme théorie Et bon Donc voilà C'est vrai Les cyrpans peuvent-ils Jeûner pendant plusieurs semaines ? Ouais c'est vrai C'est vrai Et même certains Pendant plusieurs mois Et notamment sur En captivité Il y a des éleveurs Des fois qui s'inquiètent Un petit peu Parce que Ceux qui ont des pitons Alors c'est pas les serpents Contamulants C'est les serpents africains Et puis ton royaume Les mâles Si jamais ils sont un peu Aureux dans leur tête Certains qui peuvent gérer Des fois Ça a été observé Pendant un an et demi Sans gérer Et sans perdre de poids tellement En fait C'est ce qu'on va se remayer Chez les serpents C'est est-ce qu'ils perdent du poids Ou pas C'est là Véritablement On va savoir Si le fait de ne pas s'alimenter Est juste lié A un truc Justement De qui les occupe Ou alors Aussi Un truc un peu plus compliqué D'arrière Et vous voyez moi par exemple A la maison En ce moment Moi j'ai des couleuvres Alors les couleuvres J'aiment moins longtemps Parce qu'elles sont plus actives aussi Mais Les animaux En ce moment Ils ont clairement Une baisse dans leur répétit Autant quand on était En plein milieu du mois de juin Qu'il y avait justement La santé D'accord Qu'il y avait le seuil Et l'extérieur La santé Plein de choses comme ça Un peu de chèque Là justement aussi Donc elles sont plus actives La reproduction Dont je vous ai parlé tout à l'heure Là A chaque fois que leur donne à manger Elle mangeait Beaucoup En proportion Et régulièrement Là maintenant Quand je leur propose Elles lui permettant Elles sauvent le repas En ce moment C'est à peu près Sur trois Qui mangent Donc ça justement Ça veut dire Qu'elles commencent A baisser leur rythme Et donc bientôt Elles vont aller libérer Vous donnez des animaux vivants Dans vos couleurs Non Alors Enfin Je vous dis oui et non C'est très rare en réalité Pas de rongeurs vivants Parce qu'en fait En captivité Les rongeurs peuvent se retourner Ils vont se défendre Ils peuvent abîmer les serpents Qui ne sont pas habitués Moi Les seuls animaux vivants Que je vais leur donner Ça va être des vers de terre Des fois Pour les juvéniles Pour les démarrer Comme on dit Et de temps en temps Ça peut m'arriver De donner des petits poissons Parce que des coulaves Mange aussi des poissons Comme un coulave à coller Pour le faire Pour simuler un petit peu Comme ça Tout à l'heure Sur des petits Qui auraient du mal A commencer à se nourrir Ça peut m'arriver Parce que le mouvement En l'eau va les attirer Et donc ça réveille Leur instinct de prédation Mais sinon C'est que du mort Que je donne C'était la dernière question Donc voilà Je ne sais pas Si vous en avez eu Des questions Peut-être C'est compliqué à dire Un classement Un top de 3 Mais après C'est sur quelques critères Que vous avez jugé Le plus venu Le plus venu Après Sur les venins Sur les venins C'est l'être Bomba noire Taïpond Et comme ça Après C'est un pont d'Afrique du Sud Et d'Asie Vous avez aussi Des savants Qui n'est pas dangereux Parce qu'on va les appeler Les crasheurs C'est-à-dire qu'en gros Vous avez Certains D'accord Cobra Qui notamment Et c'est très précis C'est-à-dire qu'en Afrique Il y a des paracondas Certains D'énormes pitons D'accord Qui font 10 mètres de long C'est un autre type de danger Ils ne sont pas venus Mais ça peut être Un autre type de danger Pour des jeunes enfants Ou pour Parce que ça C'est un peu plus D'accord Pour une puissance Qui est juste Il y a un poids Qui est énorme Mais Vous voyez Ça dépend Ce qu'on appelle Le danger C'est un peu plus Tout à l'heure Tout à l'heure Dans vos explications En prévention Vous avez Vous avez Vous avez Si j'ai bien La spie venin Qui a à un moment Été recommandée Pour les chasseurs L'air Avoir ça Dans son sac C'est complètement Inutile Non c'est C'est pour les serpents Après vous allez voir Par exemple Pour des piqûres d'insectes C'est peut-être différent Mais dans le cadre Des serpents Non parce que Le serpent inocule Donc c'est à dire En fait Quand vous allez Médiaire directement Le tube dans la veine Avec le cœur Qui commence à pulser Si vous voulez Vous avez Vous aspirer Je pense que Oui Ça va être Musculaire Donc une fois Que c'est passé On peut pas Oui T'approche Vous allez vite Vous en rendre compte Déjà Je pense L'inoculage Devenants Fait un peu Malzone Donc déjà Il va pousser Un certain cri Et puis Il va pas être bien Donc Oui Il y a eu Des accidents Des gens Qui faisaient pas attention Il y a eu Un chien Qui se baladait Tranquillement Oui Il y en a eu Mais oui Vous avez le temps Parfois De le sordre Et puis C'est encore pareil Je pense que J'ai les chiens Là Je vous réponds J'ai pas de certitude Mais je pense Que c'est comme Chez les hommes Il y a eu Ceux qui vont être Plus sensibles A ça Que les autres En fait On a chacun Notre De sensibilité Par rapport A un genre De choses Et par exemple Récemment J'écoutais Un herpétologue Suisse Qui est à Fontaine Donc Lui C'est un patient Des hyper Depuis des années Et donc Il s'est fait mort Plusieurs fois Il racontait Que les gens Le disaient Que au fur et à mesure Du temps Peut-être Qu'il s'immunisait Pour autre chose Il disait Non en fait C'est l'inverse Je suis plus en plus sensible Au fur et à mesure Du temps Et que sa dernière Rensure L'avait mis Dans un état Plus grave Que ce qu'il était Au départ Donc On est évolué Par rapport à ça Il nous reste encore Beaucoup de choses A découvrir Par rapport à ces animaux C'est Des animaux Qu'on a encore assez Avec Encore une fois Si vous voulez C'est les émotions Qu'il y a Sur les gens On en trouve Encore des idées Reçues Mais en réalité Il nous reste encore Une dernière chose A découvrir Et C'est ça qui est fascinant C'est avec moi Est-ce que vous avez D'autres questions Moi je voudrais Vous remercier Parce que Le fait de vous voir Dans votre comportage Auprès des certains M'a rassurée Par rapport A une grande âge Enferrée C'est à dire Que je ne chercherai pas En comprendre Parce que je sais Que c'est elle Qui me sent Oui tout à fait Si vous avez Les bons gestes Écoutez Moi je suis ravi Qui me disait ça Parce que c'est Effectivement Un message Qu'on cherche à transmettre C'est voyez La rue On le voit bien Quand il est à côté D'elle Juste être calme Lui laisser la possibilité De s'enfuir Et là même Rue il cherche un peu Parce que Je ne sais pas Si vous avez remarqué Que lui aussi Il marche Pour qu'on la voit À la première Entre guillemets Et qu'entre guillemets Il se met À une certaine distance Mais pour qu'elle reste Un peu dans ce champ là Évidemment Sans trop la déranger Non plus Mais si vous lui laissez L'opportunité De s'en aller Vous voyez d'accord Elle n'a pas cherché Elle est mort Elle n'a pas cherché Tout ça en fait Elle va se demander Bon ok Là il y a cet obstacle ici J'ai envie d'aller Me réfugier quelque part Où est-ce que je vais Trouver la courbe de sortie C'est vraiment ça Qu'elle va chercher Et donc Effectivement Il n'y a pas lieu De s'inquiéter Et en fait Souvent c'est Lorsqu'on va s'inquiéter Lorsqu'on va paniquer Qu'on va avoir Des comportements Qui en fait Vont aller à l'encontre De notre sécurité C'est à ce moment là Que vous allez chercher Par exemple Il y a des gens Des fois Mettre un coup de pied Dans la vie C'est avoir un contact Avec elle En fait c'est dangereux Parce que si jamais Elle vous aura à ce moment là Enfin voilà C'est à dire directement Chacher les ennuis Alors que si j'arrive On me la laisse s'en aller Et bien il n'y aura pas problème Et encore une fois Je pense qu'on vous l'a prouvé En vidéo Il y avait d'autres questions Je crois Oui monsieur Les serpents Ils ont du venin Dans leur queue Non En fait Vous allez avoir Les glandes à venin Qui sont situées D'accord Très la tête C'est très Encore une fois Vous avez des muscles Qui déclenchent Alors c'est un peu compliqué Parce qu'en réalité Il y a différents types De serpents venineux Il y a différents types De choses comme ça Donc si vous voulez C'est difficile pour moi De rentrer dans une explication Comme ça Ça dépendra des heures Mais en réalité C'est des spécions Ils vont souvent avoir Ce qu'on appelle Des glandes à venin Et le venin Ce qu'il faut savoir C'est que ça sert pas seulement A tuer les proies C'est aussi quelque chose Qui va entrer Dans la digestion C'est à dire que Lorsque le serpent Il va envenimer quelque chose Et d'ailleurs c'est pour ça Qu'il ne va pas forcément Pour vous L'utiliser Parce qu'en fait Il s'est prémé Qu'il ne vous mangera pas Par contre Sur un mangeur Lorsqu'il inocule le venin Ce venin-là Du coup Va commencer un travail Dans la proie Parce que Vous vous doutez bien Que c'est pas Vous quand vous mangez Quelque chose Imaginons Vous mangez Un pièce de viande Vous avez un bonso gras dessus Vous avez un dos Quelque chose comme ça Dans les deux cas Vous le laissez de côté Parce que vous savez Que vous n'avez pas le digéré Si je vous présente Une côte de poire Avec un noce Vous ne voulez pas vous mettre La rongez-la au sol Enfin Peut-être que certains le font Ça c'est les délires de chacun Mais je ne vous conseille pas Parce que niveau digestion Ça n'est pas forcément Le terrible Le serpent Lui n'a pas le choix Il n'a pas le bras Donc quand il va manger la proie Il va la manger Dans son entièreté D'accord Et donc ce venin Pour certains On va faire un peu Ce travail préparatoire De digestion Histoire justement D'être capable De digérer tout ça Le venin C'est vraiment quelque chose Qui est plus qu'un poison C'est encore plus Que ça pour eux Et donc après Le système d'inoculation Encore une fois Ça va dépendre De quel type de dents Est-ce qu'ils ont Ça va dépendre De quel serpent Est-ce que vous parlez C'est quelque chose Qui est assez reste Est-ce que vous avez encore Des choses ? Oui monsieur ? Est-ce que les produits Réclusifs serpents Sont vraiment efficaces Ou quoi de plus ? Honnêtement Je ne pense pas Moi je n'utilise pas Je vous avouer Parce que Je suis Généralement Je ne suis pas Les égoïnés Mais la vérité Je ne saurais pas Trop vous dire Souvent Ce que je Ce que je pourrais imaginer Maintenant il faudrait Vraiment la composition C'est que vous allez Par contre Vous allez avoir Certains Poisons Certaines choses comme ça Peut-être que ce n'est pas Très très bon Pour les organismes vivants En général Les serpents y compris Peut-être Mais je vous l'ai Pour ça Il n'y a pas forcément Mais honnêtement Je ne connais rien Ce n'est pas un truc De les tuer Je n'ai pas entendu Ce n'est pas pour les tuer Oui bien sûr Pour les repousser J'entends bien ce que vous dites Mais je pense que Pour les repousser Dans ces produits-là On met quelque chose Qui les dissuade Donc ça ne va même pas Être très sympathique Pour eux Je ne veux pas être loin Je n'ai pas de réponse A vous apporter Je ne sais pas ce que vous voulez Disons qu'il y a beaucoup d'arnaques Ces produits-là Sont rendus depuis Plus de 30 ans Et il y en a de nouveaux Qui à chaque fois Se disent que cela Il marche C'est là Il marche Mais je pense que C'est une histoire de phéromones Tu crois qu'il y a des odeurs D'autres animaux Qui pourraient Repousser les serpents Mais ça ne marche pas aussi facilement Un serpent S'il a envie d'aller manger un poussin Il va aller dans le poulailler Même s'il sent qu'il y a des poules Qu'est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui madame ? Alors moi j'ai une question Un peu basique Vous disiez que justement Les proies Commencent à être digénées Avant d'être mangées Par le venin Donc le serpent Va de la vallée entière Et Qu'est-ce qui va ressortir quand même ? Est-ce qu'il ne va pas te gérer Tous les poils ? Ça fait quoi ? Les crocs de lapin ? Des fluides ? En fait je vais vous dire Ça dépend du serpent Il y a des serpents Qui vont Alors déjà ça dépend De ce qu'ils mangent Il y a des serpents par exemple Qui sont spécialisés De manger des oeufs Voyez ? Mais tout ce qui n'a pas La coquille Et donc Vous allez avoir Ça on l'observe D'accord ? Ils vont gober l'oeuf Ça va faire une boule Et puis ils vont contracter Et à ce moment-là L'oeuf du coup Va se casser à l'intérieur Et donc Ils vont ingérer Tout ce qui les intéresse à l'intérieur Et vont recracher la coquille Voilà Vous avez des serpents Pareils Avec les poils Par exemple Ils ne vont pas digérer Justement les poils Et qui Donc Vont ingérer Une souris Ils vont Donc Prendre ce qui leur plaît Et un peu Encore une fois On s'entraîche des oiseaux Vous savez Les oiseaux Certains rapaces Les pelotes de déjection Ça vous servait de chouette Souvent Après avoir mangé La recrachée L'ensemble de poils Et d'os J'ai envie de dire C'est un peu ça Qui se passe aussi Et vous allez avoir Comme une petite boule de poils D'accord ? Qui va être recrachée Mais Tout va dépendre Véritablement Des individus Et de ce qu'ils sont capables D'avoir La couleur La colline Qu'on a vue Là Elle voyait Qu'elle est capable De manger Des choses toxiques Le triton Qu'elle ingère Là Il est toxique Mais Elle est adaptée A ça Par contre Vous donnez la même proie A un d'os Serpent Il m'en brille Voilà Tous sont très différents Et sont très adaptés En réalité Ce qu'on se rend compte Quand on utilise ces animaux Parce que C'est vrai qu'ils n'ont pas Le bras Ils rampent Ils ont un comportement De ça Qui est très différent D'un autre On a souvent l'impression Que c'est très primitif En réalité Comme je le disais tout à l'heure Ils étaient là Bien là Et ont survécu A des choses Enfin voilà Qui encore une fois Des choses naturelles Et c'est là Qu'on puisse passer Et ils sont très adaptés Très très adaptés A leur mode de vie Et redoutablement efficaces Et donc voilà Ils ont développé Comme ça Des particularités Des caractéristiques Qui peuvent leur permettre De s'adapter A leur environnement Et notamment A leur croire Donc il y a ça Qu'ils sont adaptés Ou est-ce que c'est au fur et à mesure Ça il faudrait leur demander à eux Je ne sais pas si on peut le savoir Nous on l'observe de plus en plus On apprend toujours des choses Encore une fois On les observe On s'en rend compte Après est-ce qu'ils ont conscience Que c'est autre chose Je ne sais pas Ce qu'on remarque Par contre là C'est qu'ils sont Très très Beaucoup plus Malins Et au courant Vous voyez par exemple Je vais vous donner un exemple Oui Je n'ai pas entendu Je vais vous donner un exemple Je vais vous donner un exemple À la pub De ma couleur Oui À quelques mètres de là Il y avait un tas de terre Et un jour En train de prendre la terre Je vois un petit oeuf blanc Alors de loin Je dis ça C'est beau comme un oeuf De petit oiseau J'avais déjà enlevé C'était pour fond Au moins 7-8 centimètres de terre Je le prends Il y avait une peau blanche Très souple Un petit oeuf Je l'ouvre Et il y avait Un fétus de couleur Avec les yeux Déjà complètement formés Et puis des fesses Qui se dessinaient Et j'ai dit C'est bizarre Tu te trouves sans terre Justement en fait Les endroits Où elles vont muer C'est aussi Où il y a de l'humidité Donc c'est aussi Où elles vont poudre Donc ça va être Dans les débris végétaux Dans le foin Dans tout ce qui va Offer un peu de chaleur En se détériorant Et qui va garder Un peu l'humidité Donc les tas de foin La terre aussi Dans un certain terrain Ou sous des bâches Ou les endroits Qui vont vraiment garder Une certaine humidité Une certaine chaleur Du coup c'est normal Que l'eau Vous voyez La muse C'est aussi Là où elles viennent Poudre Une anecdote J'ai pu observer Une scène extraordinaire Comme vous parlez De deux Je ne sais pas si c'est Deux mâles Mais c'était deux Pour le regard des hommes Qui s'enlassaient On a ça au début du printemps On a ça au début du printemps C'est ça Elles sont dans leur frénésie J'ai envie de dire sexuelle Même s'elles sont en train De se battre avec un mâle Elles sont dans les hormones Et du coup Elles vont chercher A platir le concurrent Et à s'en débarrasser Dès qu'il y a un homme Qui faiblit C'est à elle Que revient le territoire Et la femelle Qui n'est pas là Je n'ai pas l'impression Que je vais gêner Comment ? Je vais pouvoir vous répondre Effectivement Vous ne les avez pas gênés Parce qu'en fait Elles ne vous ont même pas C'est pas spécialement Remarquées Elles sont tellement prises Ces deux mâles Que vous avez là Qui se battent Et ils sont en fait Dans leur tête Il n'y a que l'amour Qui compte à ce moment-là Et dans la vidéo Qu'on a fait là Vous voyez la couleur Qui mange le triton Elle était Je ne vous montre pas 30 cm Du pied de rue Mais elle était tellement Dans son action de chasse Et il y aurait eu Une bougeant pas En fait Qu'elle ne l'a pas vue Et c'est pour ça Que l'on la voit Qui s'en va Rapidement C'est parce qu'en fait Rui Au bout d'un moment Au bout de 5 minutes Commence un peu Alors qu'il osait quoi Et donc il a juste bougé Un tout petit peu Et là elle s'est dit Ah tiens Il y a quelqu'un Mais jusqu'ici Il y a un peu Je lui ai resté 5 minutes Et où ? Il y a 5h30 Après ce genre De comportement De serpents Qui se lèvent Tous les deux Ça peut être aussi Un accouplement Là où on différencie L'intercombat entre mâles C'est que les mâles Ont s'élevé On cherchait à faire des coques Et donc c'est hyper impressionnant Pour les gens qui se baladent Parce qu'ils ont l'impression De avoir deux cobras En train de tout envoyer Comme un hélicoptère C'est assez Le monsieur qui était là Tout à l'heure Au cœur de la vie Dans le jardin Nous a montré la vidéo Et effectivement Ça peut faire peur Pour ceux qui ne connaissent pas Mais les accouplements Se passent un peu pareil Les deux serpents Vont se frotter Se toucher Et s'enrouler L'un contre l'autre Et rester à terre Et on va voir Au niveau de la queue Que le chloé Va s'ouvrir Et qu'ils vont pouvoir Sur l'entreprise C'est peut-être pas Méliqueux C'est comme une dame C'est ça C'est pas très Surprenant Est-ce que vous avez D'autres questions Et je suis très content Parce que vous avez Plein de questions Ce soir Et que ça permet De vous donner des infos Par rapport à ça Est-ce que vous avez En science Que vous avez de la chance Oui Le fait que la Tumeur Qui est allongée A vos pieds Je vais t'en Tendre à vous dire Je vais dire Qu'il y a des gens Qui restent là Des télés Des émissions Qui restent planquées Pendant des sujets Pendant des sujets Et moi j'ai vu ça Bon malheureusement C'était un triton barbré Je m'apprécie Une grenouille au crapaud Parce que les tritons barbrés Se font déjà bien Se font déjà bien L'avoir par la canicule Et les problèmes De poissons Décorées C'est écrit Un émoureux Des tritons baron Oui Effectivement Celle-là C'était une femelle Qui était un peu noire Mais sinon Elles sont vertes Émeraudes Marbrées de noir On retrouve souvent Dans le jardin C'est des trésors On a l'impression Que ça vient d'Amazonie Mais ça vient bien de chez nous Et du coup C'était Moi pour revenir Sur la question de la chance Oui On en a conscience Et en fait Je vais vous dire deux choses Par rapport à ça La première C'est que le jour Ça nous est arrivé On était dans tous les d'autres De la barre Et quand on a vu La couleur bouger En fait Moi je ne vais pas remonter Je vois qu'il y avait quelque chose Et qu'elle se ballait à la berge Et là Lui n'était pas loin Du coup Donc il s'est positionné Et elle est vraiment venue vers lui Et On n'osait presque plus bouger On était là En train de se dire Il ne faut surtout pas Mais même moi Qui étais à 5 mètres J'aurais pu Mais j'étais là En train de dire Il faut surtout Il y a un truc qui se passe Et elle réunit Juste après On était un peu éveillis Tous les deux On se regarde On se rend compte un petit peu Que là voilà On vient de capturer Des images Qui sont juste Une situation en fait Qui est super sympa Pour nous quoi Et Et c'est vraiment Oui on a conscience De cette chance là Et moi j'insiste sur un point C'est qu'il n'y a pas que nous C'est qu'en fait Ici on a tous la chance Potentiellement de voir ça Et souvenez-vous C'est ce que je vous ai dit Quand la vidéo s'est interromptue En fait La seule chose qu'on a fait C'est qu'on a pris le temps On allait se poser On a regardé dans l'eau On a repéré un petit peu Une oeuvre qui venait Et ça en fait C'est la portée de tout Et quand on parle à la fin Là dans le monde du spectacle Qui est gratuit en fait Et c'est exactement ça Et ça nous arrive à nous Effectivement On a eu la chance ce jour là Ça c'est vrai Dès qu'on a eu la chance De recroiser notre vie d'un Mais il y a aussi plein de fois On y est allé On n'a rien vu Et on s'est promené Enfin voilà Ça sans rien voir Mais on essaye comme ça De solliciter justement Cette chance là Et des fois on tombe Effectivement Ce sont des comportements Qui sont Qui assortent l'ordinaire Et donc on vous invite À aller dans vos rêves À regarder un petit peu Sur vos chevins À payer comme ça Autre de la barre À vous poser Encore une fois Il ne faut pas être trop bougé Il faut adopter La bonne attitude Et aller à la bonne heure Des choses comme ça Et puis La plupart du temps Peut-être que vous n'allez rien Et puis ce qu'il y a le jour On s'est rencontré Que vous allez vivre dans un moment Qui est très sympathique Effectivement Et puis pour moi Je pense aux enfants Pour les enfants Quand on va près C'est des seigneurs de forêt Juste leur montrer Le laissant vert Qui est du couleur Très émerronné Avec la gorge bleue Pour attirer les femelles Ça marche toujours Avec les enfants ça C'est l'impression De voir un petit dinosaure Qui est posé au bord du buisson Et ça fascine toujours J'ai beaucoup de frères à faire Et je les ai emmenés Depuis leur plus jeune âge Voir tous ces animaux Et ils n'ont jamais eu la peur Encore en deux en fait Et comme quoi C'est vraiment pour l'éducation Au final Et ça marche toujours Comme le triton d'ailleurs Au bord des marques Tout ce qui est coloré De toute façon Ça a toujours été en vie Donc effectivement Toutes les lagunes Que vous avez ici Qui sont les vestiges De la seconde guerre De toutes les bombes Qu'ils avaient larguées Pour toucher la poudrerie On crée la vie au final On crée plein de lagunes Riches De quand même Huit espèces d'anphiliens C'est énorme Pour vous les énumérer C'est le crapaud commun Celui qui est marrant Un peu gros Et pas le plus joli On va dire Le crapaud calamite Celui avec une ligne sur le dos Qui est un peu plus grisâtre Vous avez la rainette méridionale Les tout petites grenouilles Qui se collent au litre Et vous avez sa cousine La rainette libérique Vous avez la granule verte Qu'on voit partout dans les marres Vous avez le triton palmé Qui est tout petit et marron Vous avez le triton marbré Qui est beaucoup plus grand Et marbré de vert Vous avez la salle Vous avez la salle Vous avez acheté La fameuse Qui est noire et jaune Et parfois même Noire et orange Ou noire et rouge Quand on a énormément de chance Quoi d'autre comment dire ? Ça en fait déjà pas mal Mais c'est énorme C'est énorme Cette commune elle a été Elle a été le théâtre de plein de On a pris beaucoup de Par exemple pour détecter que la rainette espagnole était bien ici Et que c'était pas une autre rainette C'est ici qu'on oublie les prélèvements de mucus Donc ici c'est un spectacle qui perdure depuis déjà Ça fait beaucoup plus de 10 ans que je l'ai ici Il y a toujours autant de diversité d'animaux incroyables On a pu prendre en photo des animaux avec une couleur qu'on ne voyait pas ailleurs Donc c'est important de protéger ce petit paradis dans lequel vous vivez J'aurais vraiment voulu vivre ici Et prendre mon vélo Et partir un peu partout Plutôt que faire 20 bornes Je n'ai pas pour venir Mais c'est fragile et précieux C'est pour ça que vous dites qu'on a pas la chance Mais j'aimerais dire que Provoquiez là et vous verrez Que vous en avez encore plus que nous Parce que lui il faut qu'on vienne un peu plus loin Est-ce que vous avez encore des choses à nous demander ? Monsieur ? Une question pas très scientifique Allez-y Dans les expressions populaires C'est après une langue de son Bien sûr Merci Il dit qu'elle a une langue de l'hyper Bien sûr Alors ça je ne saurais pas trop vous dire comme ça Ce que je peux noter néanmoins C'est que voyez à l'image Un petit peu de ce qu'on disait Au début de présentation C'est rarement très honorifique Ce qu'on va avoir à propos des serpents Mais ah oui apparemment Une réponse pour vous C'est bon C'est par rapport à la langue qui pique Les gens pensaient que la langue des serpents piquait Et du coup ils ont appelé ça Une langue de vipère Des gens qui étaient très métisants Et qui te piquaient Juste en parlant de la langue Ouais ça va être difficile Je pense que c'est ça Donc effectivement Mais non mais moi ça m'intéresse beaucoup Toutes ces questions là Mais encore une fois vous voyez Que c'est des choses qui sont Généralement pas très élobius Quand on a eu les couleurs Quand on est loin de la vipère C'est pas forcément Super positif quoi Oui ? Moi non Alors on avait été sollicité Par la mairie D'un comique qui s'appelle Le Saint-André-Médoc En juin dernier Pour accompagner Un petit scolaire Donc ça il faut voir Avec l'adjoint maire Qui est présent éventuellement ici Mais non en fait Avec la canicule Ça avait été annulé Donc voilà Toi je sais que t'as déjà fait Des choses comme ça plus que moi Mais je fais bénévolement des fois Disons que c'est le hasard Quand je me propose C'est des opportunités Donc moi j'aime bien faire ça Je le fais depuis toujours Donc oui ça peut arriver C'est juste Il faut des volontaires Et moi j'ai toujours emmené des gens A se balader Surtout ici J'ai toujours emmené des gens A se balader A n'importe quel moment de l'année Même en plein hiver Pour aller au Saint-Philippe Et je vous conseille effectivement De prendre en hiver Qui a vraiment les yeux Ultra efficaces Mais le spécialiste pour dénicher tout ça C'est surtout lui Après je sais pas du coup Si vous avez encore des questions On est bon ? Bah écoutez Moi je tiens à vous remercier De nous avoir écouté D'avoir été aussi curieux C'est un vrai plaisir D'avoir pu changer justement Avec vous sur tous ces sujets là Qui nous facit Et voilà Encore une fois Merci à vous de nous avoir entendus J'espère qu'on aura réussi à changer Peut-être pour certains Madame tout à l'heure Vous me disiez Que la prochaine fois Vous croiseriez peut-être un certain Et c'est le cas sur nous Moi quand j'entends ça C'est quelque chose qui Voilà c'est ça C'est avec lui C'est notre salaire pour la journée C'est à dire qu'en gros C'est le fait que justement On puisse essayer d'évoluer De changer notre regard Sur ces animaux là Parce qu'ils sont très dans Les réputations Mais qu'il n'y arrive pas nécessaire Voilà Donc je remercie Pour ça Je voulais juste dire Pour ceux qui veulent faire des sorties Il y a l'association Cistu de nature Ouaillan Qui organise tout ça Ils sont spécialisés aussi Dans les reptiles C'est d'ailleurs D'où le nom de l'association Par rapport Au Cistu d'Europe Ouaillan De tortue française Et eux Organisent ces sorties là Et c'est génial C'est des gens Qui m'ont tout un prix Donc vous pouvez y aller Les yeux fermés Et aussi l'association Théoréophile du Sud-Ouest Que je salue Qui est L'Also Qui est organisé Le reptile expo Je pense que vous avez entendu Parle-Saint-Amérinac Il y a quelques jours Désormais Et donc C'est des passionnés De reptiles également Donc plus Tourné vers la captivité Mais voilà Et M. Barouche Je crois que je vous laisse La plus grosse Merci bien Nous voulons de vivre Je crois une belle leçon De nature Je crois que Le silence Les questions Qui ont été posées Les exposés Démontrent que On est plus intéressé Les aider Alors je suis bien entendu Effectivement Pourquoi pas Organiser des visites Sur le terrain Mais on se rend compte Quand on va dans la nature Il ne faut pas être Forcément très nombreux Et là aussi Il faut tout simplement Respecter Donc pourquoi pas Sur réserve Que nos deux guides Éminents Connaisseurs De ces serpents Puissent vous accompagner Et pourquoi pas Par tout petit groupe Aller effectivement Au contact De cette nature Voilà Donc je tenais A remercier Clément Et Ruy Et je voudrais souligner Qui sont une correction Exemplaire On croise beaucoup De personnes Dans la nature Qui viennent Pour respecter Pour observer Et tout Ils ont eu La délicatesse De demander L'autorisation De venir Sur notre territoire Pour rechercher Ces serpents Et pour filmer Et je crois Que ça c'est remarquable Aussi Voilà Donc je tenais Vraiment A les remercier Les conduqueurs Et vous êtes Chez moi C'est le même Et n'oublions pas Que cet au même C'est le village nature Exactement Applaudissements Sous-titres par Juanfrance